Je suis heureux d'accueillir M. Mahdi Mabrouk, ministre de la Culture, néanmoins intellectuel. Oui, oui, vous l'êtes. Je vous donne mon anxion. Sans plus tarder, je vous cède la parole, avant que nous débattions, de ce pourquoi on est réunis ce soir. Merci M. Hamadi de m'avoir cédé la parole. Je voudrais aussi m'en parler en arabe. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci M. Hamadi de m'avoir regardé cette vidéo. 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 C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada La culture savant En même temps, il y a aussi pour les membres de l'économie Dans l'économie, dans l'économie, dans l'économie Dans l'économie, dans l'économie, dans l'économie Nous nous avons aujourd'hui Nous allons parler de ce qu'il s'a aidé Avec nous Et aussi, ce n'est-à-dire que ce n'est-à-dire C'est une nœuvre de l'économie Ce n'est pas un nœud C'est un nœud Que ce n'est pas seulement une nœud Je vous remercie de l'économie Merci J'attends-tu à l'économie Et c'est pour éviter Merci 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 Sous-titrage ST' 501 Une monavara de la plus belle des manières. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Honorables invités, Chers collègues, le rôle qui m'est dévolu est ingrat. Conduire la discussion sans contrainte. Suggérer des questions ouvertes. Sous-titrage ST' 501 Bref, modérer un débat qui porte sur la cohabitation entre islamistes et laïcs. Un thème que l'actualité a chargé ces jours-ci de tant de passions malsaines qu'il sera difficile de lui conserver son caractère proprement théorico-pratique. Avant de passer à l'essentiel, je voudrais remercier Bayt al-Hakma et la librairie Al-Kitab d'avoir pris l'initiative d'inviter Taraq Ramadan. Et lui souhaiter, au nom de vous tous ici présents, la bienvenue parmi nous. Le devoir d'hospitalité légendaire des Arabes le recommande, bien compteur d'islam, il est des traditions que tous musulmans se sentent comme s'il était parmi les siens. Durant les années de plan, il a été empêché de fouler le sol de notre pays. La révolution lui a rendu justice, y compris du reste à nous, nous les enfants du pays, qui disposions du droit d'aller et de venir librement, mais épiaient la peur au ventre menacée d'être sanctionnés pour le moindre écart de langage. Ah ! Que n'avions-nous alors envié ceux qui malmenaient la dictature à distance ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le thème de la session est fort à propos. Taraq Ramadan en a parlé dans son dernier livre, L'Islam et le Réveil Arabe, mais également ses interlocuteurs dans leurs écrits. En effet, à la lumière des récents événements, tout porte à croire que le conflit entre l'opposition, toutes tendances confondues, et des régimes honnis, aujourd'hui en partie déchus, s'est déplacé vers une polarisation entre islamistes et laïcs. Celle-ci augure du pire si on ne renoue pas immédiatement avec les règles de la civilité dans le sens même et de pacifier les relations sociales. Je dois dire à l'occasion que si la venue de Taraq Ramadan coïncide avec le balai de prédicateurs défendu avec acharnement par les uns, refusé avec force par d'autres, elle a toutefois été planifiée pour le mois de septembre, cependant décalée, afin qu'elle ne soit pas mal interprétée en contexte préélectoral. Je le dis, afin que l'hospitalité ne se transforme pas en hostilité, l'hospice en hostice, en grec. C'est dire que si la réputation polémique de monsieur ne l'avait précédée. Aussi, je me garderais bien de commenter la carrière de Taraq Ramadan. Ce n'est ni le lieu, ni le propos. Etchou homo. Voici l'homme. D'un mot, c'est un intellectuel. A la différence d'un expert, l'intellectuel n'est pas un spécialiste d'un quelconque savoir reclus dans son petit monde, mais un homme à idées et pris du monde. Mais par de la légalité indéniable de l'orateur, il a en face de lui, je pense, des intellectuels aussi vaillants, ayant également pris chacun des risques pour disposer du droit de penser librement. Aussi dois-je confesser que je me sens mal à l'aise face à cette difficulté. Comment modérer une discussion entre de sacrés contradicteurs sur un sujet aussi controversé que la coexistence entre islamistes et laïcs. Je n'ai pas trouvé mieux que cet excursus déontologique sur l'art polémique avant de sérier les thèmes en discussion. Monsieur le ministre m'a précédé sur ce thème. Invoquant les classiques arabes, un peu comme un primitif réclamant l'esprit protecteur des ancêtres, je me prévaudrai de la littérature des séances pour dire que nous sommes en majlis. Substantif du verbe s'asseoir, le majlis désigne nombre de postures, y compris se réunir en assemblée, tenir session, et discuter à plusieurs. C'est bien ce que nous apprêtons à faire, réunis non en vacations d'agrément, majlis ons, mais disons en session théologique, majlis kalem. Nous sommes en majlis afin de mener une controverse en langue arabe, monadara, la forme verbale de voir. Deux en un. S'asseoir en majlis pour se faire voir, et mener une monadara pour voir. Car si l'œil ne distingue une chose qu'une fois il l'a bien fixée, l'esprit n'admet une idée qu'une fois y avoir réfléchi. L'islam a élevé la disputation au rang d'un savoir-faire. L'art de la dispute, Adab al-Jadal, et ce, dans toutes les branches du savoir. La controverse éprouve le sujet, c'est-à-dire aussi le mettre à l'épreuve de l'inspection rationnelle. Éprouve le sujet de la conversation à travers une parole vive, entre adversaires résolus, dans une sorte de tension que les Grecs appellent « lagans », un mot qui donnera l'agonistique. La monadara soumet sa requête devant une autorité arbitrale, formée d'un duo souvent siégeant ensemble, en séance plénière, le livre de chacun et la raison donnée à tous. Cependant, la discussion, selon les classiques, obéit à des règles que je me dois de rappeler à toute fin utiles. Et d'abord, le devoir de vérité à confirmer par la raison. Apportez votre preuve décisive si vous êtes véridique, dit-on dans le Coran. L'examen rationnel, un nazar, est une injonction divine de ne polémiquer qu'avec la plus belle des manières. À ne pas confondre avec la disputation, Al-Mujadala est étymologiquement la mise à terre de l'adversaire, qui n'est que vanité et mépris. C'est ce que dit, par exemple, l'Abou Hatem Razi, un théologien ismaïlien ou médecin philosophe Razès, dans le Majlès des deux Razi. Ensuite, la controverse ne doit pas servir de dessin malveillant. Ainsi, on est-il des sessions des dignitaires, Majlès Soudour, des réunions d'apparat, où les participants ne cherchent qu'à se mettre en valeur. Ou encore des sessions d'intimidation, Majlès Salkhauf, où l'invité terrorisé ne pense qu'à garder son calme. Enfin, mener un débat se fait d'une manière éthique. Les protocoles avancés par les classiques méritent d'être mentionnés. Par la négative, je cite, ne pas réagir de façon émotionnelle et sans tact. Ne pas hurler, ne pas gesticuler, ne pas diminuer l'adversaire par des attaques adominèmes, ne pas prendre en dérisant ses défauts physiques, ne pas le mimer, ne pas recourir à une mauvaise plaisanterie, ne pas le traiter durement, ne pas lui attribuer un point de vue qui n'est pas le sien, ne pas parler ensemble, ne pas se vanter de son propre talent, ne pas abuser de la prise de parole, ne pas gagner le public à sa cause. Tels sont les conditions d'une victoire morale à laquelle je confie les participants. Vous êtes avertis. A cette fin, je propose au débat trois séries de questions non contraignantes. La première série de factures sémantiques. J'y insiste car les équivoques qui brouillent l'intercompréhension se heurt souvent aux limites du langage, comme le disait Wittgenstein. Les questions. De quoi l'islamisme est-il le nom ? A quoi se réfère-t-on quand on parle d'islamisme, au singulier ou au pluriel ? Et qu'est-ce que la laïcité ? Et en quoi diffère-t-elle de la sécularité ou du sécularisme ? Et qui sont les vrais laïcs ? Et pourquoi une telle opposition et pas d'autres contigus, par exemple entre islam et islamistes ou entre laïcs et laïcistes ? La deuxième série porte sur les sujets de la controverse, en fait des zones grises qui demandent à être éclaircies. J'y vois pour ma part six à sept résumées toutes en une seule phrase. Une seule question d'une manière abrupte. D'abord, premièrement, le rapport à l'État. Existe-t-il en islam une théorie de l'État ? Et si oui, laquelle ? Deux, la charia est-elle un corps de règles arrêté ou une référence ouverte à l'interprétation ? Trois, la démocratie est-elle une simple procédure ou un ensemble de valeurs ? Quatre, la femme est-elle une personne égale en tout à l'homme ou bien est-elle un sujet social au statut négocié, au droit fractionné et au rôle assigné ? Les minorités. Cinq, jouissent-elles de droit citoyen ou bien sont-elles de communauté ? J'ai fait le compte ces dix minutes. Écrasés par des majorités intolérantes. La violence est-elle légitime ou hors la loi ? Sept, le rapport à l'Occident, un couple à déconstruire ou à maintenir moyennant quelques aménagements. La troisième série est pratico-pratique, comme disait Sartre, sur la cohabitation elle-même. Pourquoi tant de tensions et parfois de haine entre islamistes et laïcs ? Peut-on rapprocher les points de vue ? Comment cohabiter dans la différence ? Passer du polémos, étymologiquement, la guerre à la coexistence pacifique. Vivre ensemble n'exige-t-il pas un terrain neutre en l'espèce, un espace public, dépassionné et régulé par le meilleur des arguments ? Place donc au débat, justement régulé par la raison. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une dernière mise au point technique. Vous savez que ceux qui se prévalent des règles de la dispute sont parfois les premiers à la transgresser. Je ne courrai pas faire entorse. Je ne courrai pas leur faire entorse en donnant la parole à notre invité principal. En revanche, je me permettrai de donner la parole aux moins jeunes d'entre vous, et non aux plus jeunes, et ça, c'est déjà une entorse, et alternativement, et pour la parité génétique, avec une femme. En commençant en premier lieu par notre second invité, M. Boberou, ensuite dans l'ordre, à Youssef Sadiq, puis Cellini, ensuite, c'est Abouyar Marzoukhi et Olfa Youssef, et ainsi de suite, à moins de désistement. Je propose que notre invité parle pendant il a lui-même fixé son propre temps à un quart d'heure, et puis faire un premier tour de table de 5 à 7 minutes pour tout un chacun dans la langue de son choix. La bilingue, comme disait Feu Abdelkbir Khatibi, n'est-elle pas notre condition postcoloniale, du moins nous qui sommes préformés par le monde du langage islamique, cependant formés dans une culture autre. Je vous remercie de votre attention. C'est Tarek Fadl. Merci de cette introduction. Moi, j'aimerais commencer par remercier la librairie El Kitab de l'organisation de toute cette visite, de ces deux jours, pour remercier infiniment d'être aussi présent. Effectivement, ça fait 23 ans que je n'étais pas revenu en Tunisie, et donc l'accueil que j'ai reçu depuis, enfin, même avant de venir, en fait, fait chaud au cœur et j'aimerais saluer ce que vous avez réussi déjà à entreprendre depuis plus d'une année. Ce n'est pas facile, la route est encore longue, mais ce que vous avez déjà fait est important. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet parce que 15 minutes pour la série de 7 questions en une phrase et ça demanderait un long temps de discussion, mais simplement en termes d'introduction, trois points que je voulais mettre en évidence. Dans le livre sur le réveil arabe, dans sa relation avec l'islam, je mets en évidence que les sociétés arabes, pas simplement la Tunisie, mais toutes les sociétés arabes, sont dans le grand danger de la polarisation et d'une polarisation instrumentalisée, parfois pour des raisons qui sont bonnes, mais qui deviennent de mauvaises raisons quand elles sont instrumentalisées dans le cadre politique et qui rendent les choses extrêmement difficiles quand on y ajoute ce que vous avez mis en évidence dans votre introduction, une espèce de passion qui rend sourd. Une espèce de surdité dans le débat, on reste à la surface des choses et on n'en vient pas aux discussions de fond. Et on en arrive à des situations, comme je le vois ici en Tunisie, mais comme je l'ai vu aussi en Égypte, ça fait des années qu'on est dans une espèce de débat un tout petit peu stérile, où chacun des deux camps ne trouve sa légitimité que par l'existence de l'autre. C'est-à-dire que les laïcs sont bien parce qu'il y a des islamistes qui sont rétrogrades et les islamistes sont les garants de la tradition parce qu'il y a des laïcs qui deviennent de plus en plus athées ou promoteurs de la... Et puis on n'entre pas du tout dans un débat critique. On ne trouve sa légitimité que par la diabolisation et la création d'un autre qui nous justifie sur le champ politique mais qui ne nous permet pas de discuter vraiment que proposez-vous au fond pour la Tunisie. Quel est votre projet social ? Quel est votre projet politique ? Ça, ce sont les vraies questions. Ce n'est pas de savoir... Moi, quand j'entends en France que la Tunisie est en danger parce que quand vous êtes dans les rues de Tunis, il y a de plus en plus de femmes qui portent le foulard, ça m'enduit beaucoup plus sur la pauvreté du débat français que sur la réalité de l'avenir de la Tunisie. Mais malheureusement, certains en Tunisie commencent à importer, à être colonisés par ce discours et dans les deux sens, il faut en sortir. La deuxième des choses, me paraît être une question de méthodologie. Quand on pose des termes comme ceux-ci, ils sont chargés à plusieurs niveaux. Ils sont chargés idéologiquement, ils sont chargés historiquement. Et on ne peut pas ne pas passer par la définition des termes. Alors évidemment, vous avez mis en évidence qu'est-ce que c'est que l'islamisme. Et vous savez qu'il y a parmi les islamistes des gens qui disent qu'il ne faut pas utiliser l'islamisme et qu'il faut utiliser musulmans. et que vous avez une compréhension du terme qui est polysémique et que de ce point de vue-là, on doit faire très attention à de quoi parle-t-on. Après le 11 septembre, l'islamisme a voulu dire la violence radicale, la violence extrémiste. Même un livre qui a été un best-seller en Angleterre s'appelle « Des islamistes ». Ça veut dire l'islamisme comme on a même vu des gens qui nous ont annoncé dans les années 80 que c'était la fin de l'islamisme et quand on leur dit « Vous êtes un tout petit peu trompés » mais ils nous disent « Non, non, l'islamisme d'aujourd'hui ce n'est pas le même de celui, ce n'est plus l'islamisme. » Donc on ne sait plus très bien ce que c'est quand ça a commencé, quand ça a fini. Et puis sur la question de la laïcité, à côté d'une autorité telle que Jean Bobéro, je le laisserai dire ce qu'il fait depuis maintenant des décennies en fait, c'est à l'adresse de la France de distinguer la laïcité idéologique de la laïcité telle qu'elle doit être comprise dans son évolution, pas comme elle est utilisée par certains pour la transformer en combat contre la religion, ce qu'il a lui-même d'ailleurs apparenté à une espèce de fondamentalisme ou d'intégrisme dans le rapport à la laïcité. Il faut faire ce travail-là dans ce débat-là. Et puis, la troisième des choses que j'aimerais mettre en évidence dans l'introduction, c'est que nous sommes obligés de nous armer d'une pensée critique qui va questionner. On a le devoir et le droit de questionner tous les positionnements idéologiques, mais il y a aussi des conditions à cela. C'est-à-dire, il faut dépassionner ce débat-là, il faut en considérer les contours en termes de terminologie, en termes de substance et en termes d'objectifs. Alors, la première chose que je voulais mettre en évidence sur la question de la pensée critique, c'est déjà sortir de ce débat tel qu'il nous est présenté que quand on est laïc, on est forcément démocrate et libéral et quand on est islamiste, on est forcément arriéré et antidémocrate. Ces espèces de polarisations-là, telles qu'on les entend et qui viennent dans certains milieux, malheureusement, en Tunisie, il faut les briser. j'ai rencontré des Tunisiens laïcs qui ont soutenu la dictature et j'ai rencontré des islamistes qui étaient pour la démocratie et bien avant qu'on en parle de la façon dont vous en parlez aujourd'hui. Donc, il faut sortir de ces schémas qui mettent les islamistes d'un côté d'une référence islamique rétrograde et conservatrice, tellement conservatrice sur le plan moral qu'elles ne pourraient pas être démocrates sur le plan politique et il faut sortir de cette idée qu'il suffit d'être laïc au sens de libéral religieusement pour être libéral politiquement. Ce n'est pas pareil. On peut être très libéral religieusement et très dogmatique politiquement. Très rapidement en acceptant très rapidement la rhétorique qu'on a eue parmi tous les dictateurs. Les dictateurs, c'était vrai en Égypte, c'était vrai en Tunisie, on disait mieux vaut moi le dictateur que ces fous islamistes. Et on nous a vendu ça pendant des années. ça a valu la prison et la torture à certains et aujourd'hui on doit sortir de cela. Donc si on en sort, ce n'est pas pour qu'après qu'on soit sorti de la dictature, qu'on revienne et qu'on passe son temps dans la polarisation. Donc le but de ce que je dis dans le livre, la troisième et quatrième partie du livre, c'est de dire l'un des objectifs, il faut sortir de la polarisation superficielle, sortir des faux débats en posant les termes du débat. Et j'insiste sur deux choses. La terminologie est importante parce que la terminologie c'est définir les termes. De quoi parle-t-on quand on parle de cela ? Et ensuite, poser les termes du débat, c'est comment on voit le monde, comment on voit, comment on perçoit les choses. Donc je fais les termes, c'est pour comprendre les mots, les termes du débat, c'est comment on comprend le monde, comment on comprend les questions politiques de l'heure. Et moi, ce que j'aimerais mettre en évidence par rapport à ça, c'est que par rapport à ce premier débat, la première dimension de ce rapport à l'islamisme, c'est déjà de comprendre que oui, même dans la tradition musulmane récente du XXe siècle, à un moment donné, dans les prisons égyptiennes, nous sommes dans les années 50, il y a une vraie question. Il y a une question de ceux qui se sont opposés à la présence britannique sous la colonisation et qui ont pensé qu'ils allaient libérer le pays et qui se retrouvent dans les geôles de Nasser. Or, Nasser est musulman, de religion, mais il est oppresseur politiquement. Comment l'appelons ? Comment faut-il l'appeler ? Il y a un mouvement qui va dire qu'il n'est plus musulman. Un homme qui est un dictateur et puis, il est sorti. Et on a eu ce mouvement du takfir qui était de sortir tous ceux qui politiquement n'avaient pas une attitude. Et parmi les frères musulmans à cette époque-là, il y en a d'autres qui ont dit non. Nous sommes tous musulmans mais nous qui sommes en prison maintenant, on a un projet social et on a des objectifs politiques. Et il dit « Nous sommes musulmans et nous sommes nous sommes islamis. » Et c'est de là que vient le terme ensuite de « islamiste » au sens « nous avons un projet politique » donc normativement et même théologiquement c'est important ça théologiquement et légalement. Quand vous déterminez que tout le monde est musulman, si vous revenez à l'histoire du fuqh, la relation au musulman elle est basée sur des contraintes très très claires du point de vue de l'attitude sociale. Donc moi j'ai aucun problème à parler d'islamiste à partir du moment où j'entends par islamiste celle ou celui qui a un projet social et politique qui va de rapport à sa société au rapport à l'état et qui veut et c'est ça c'est une des questions qui est très importante dans ce que vous avez posé qui veut que le référent islamique ait une influence sur la gestion de l'état. Comment il va avoir une influence toute la question elle est là. Quel type d'influence ? Est-ce que c'est une influence dogmatique qui s'impose par le haut ou est-ce que c'est une influence éthique qui peut orienter les prérogatives de l'état ? C'est toute la différence. Et donc là déjà on part de la norme. Quant à la question de la laïcité ou des laïcs l'idée qu'on ne sait pas parce que là encore il y a des musulmans ils répondent à cette question de façon totalement simpliste disent la laïcité c'est distinguer l'église de l'état. Or comme en islam il n'y a pas d'église donc on ne peut rien distinguer. Donc on ne va pas faire la séparation. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité de la laïcité c'est distinguer deux ordres d'autorité. Deux ordres d'autorité. Il y a un ordre d'autorité dans la religion qui peut venir d'en haut c'est-à-dire ce que l'on a nous dans quoi ? La foi et les éléments de la foi dans tout ce qui est la pratique et dans ces éléments-là l'autorité elle vient d'en haut pour la musulmane et le musulman ça met à na wa atan c'est-à-dire on comprend que c'est comme ça qu'on va suivre. Ça c'est une des dimensions mais dans toute la dimension politique il y a dès l'origine dans la tradition musulmane une autorité qui est négociée. Toute la conception de la shura au départ c'est de dire il y a de ce point de vue-là un espace d'autorité qui doit aller du bas vers le haut c'est-à-dire le peuple qui décide de son autorité politique. Et d'ailleurs même dans la personne du prophète il y avait une distinction un homme qui va vers lui à Razouetbad et lui dit cette opinion-là là où nous sommes c'est ton opinion ou c'est une révélation ou ton opinion ? Il dit non c'est mon opinion donc ça c'est pas bon on n'est pas au bon endroit. Il dit deux choses il dit si ça vient de Dieu dans l'ordre de Dieu j'ai rien à dire mais si c'est ton opinion dans l'ordre des hommes mon opinion vaut la tienne. Donc il conteste l'autorité de l'homme d'état dans la stratégie nous n'avons pas de problème avec ça. Le problème il est ensuite de rentrer dans le vrai débat et ce vrai débat là il est aujourd'hui d'écouter et de comprendre les traditions de l'islamisme contemporain à partir du 20ème siècle. Alors déjà une chose il n'y a pas qu'un seul courant islamiste il y a différents types d'islamistes et ça il faut déjà commencer par le dire il faut commencer par dire qu'il y a des gens qui sont de ce point de vue là littéralistes ce que vous avez aujourd'hui la naissance d'un type de salafi très littéraliste et puis vous avez des gens qui sont des réformateurs qui disent au coeur de notre démarche il y a l'ishtihad qui est la critique et le rapport déterminé au contexte qui doit nous faire réfléchir. Cette dimension du hadith du prophète qui dit qu'il y a qu'est-ce qu'il dit il dit c'est pas le texte qu'on va changer c'est notre compréhension des choses donc on ne reste fidèle que quand on évolue et donc il y a des courants islamistes et aujourd'hui ici en Tunisie vous avez ceci vous avez cette réalité là et il faut l'entendre il faut aussi comprendre une chose c'est que les mouvements islamistes sur les 100 dernières années si on prend leur histoire ont beaucoup évolué mais il faut aussi qu'on comprenne qu'ils étaient dans un contexte particulier il y a un discours qui était tenu contre les colons il y a un discours sur la notion même de et daoul al islami et daoul al islami en 1930 en 1940 quand elle est dit elle est par opposition à la présence du colon c'est notre identité contre votre présence et qu'aujourd'hui on entend de plus en plus une évolution qui va vers dire et daoul al madani l'état civil tel qu'il nous est présenté par certains islamistes aujourd'hui c'est là où il faut poser la vraie question qu'entendez-vous par état civil quel type de relation avez-vous avec la référence islamique est-ce que c'est une référence dogmatique ou est-ce que c'est une référence éthique c'est à dire qu'elle a un cadre et là on rentre dans une troisième dimension qui est une dimension sur laquelle en tout cas une société majoritairement musulmane la Tunisie est une société majoritairement musulmane donc le référent religieux vous ne pourrez pas le jeter il faut composer avec il faut composer dans le respect de la diversité des tendances il faut composer avec c'est le destin de la Tunisie on ne fera pas sans le référent musulman je l'ai toujours dit en France et en Europe je l'ai dit si vous voulez éliminer le référent musulman d'une société majoritairement musulmane vous ne pourrez le faire que par la dictature et la mort mais si vous êtes une société véritablement démocratique il faut composer avec et composer avec c'est poser les vraies questions qu'est-ce que ce sera ce référent et là il y a un terme qui est très important la dimension de la charia et là aussi c'est l'épouvantail que l'on utilise je suis désolé encore une fois il y a plusieurs façons de comprendre la référence à la charia parce qu'il y a différentes lectures également et donc de ce point de vue là j'aimerais aujourd'hui qu'on aille beaucoup plus dans ces vraies questions qu'on comprenne l'évolution des mouvements qu'on comprenne la diversité de ces mouvements et que de ce point de vue là on se pose la question de l'état de droit que s'on pose la question de la démocratie aujourd'hui mais c'est vrai qu'ils ont évolué il y a certains mouvements il y a 40 ans ils n'utilisaient pas le terme démocratie ils disaient démocratie bien sûr et maintenant ils le disent alors est-ce que ce ne sont que des manipulateurs ou est-ce qu'ils évoluent est-ce qu'ils comprennent mieux mais parce que dans l'expérience historique moi je peux vous dire une chose moi je viens d'une famille qui était complètement dans l'islamisme et ce que j'ai entendu moi d'El Almaniyah c'était pas ce que j'ai entendu en France c'est-à-dire que ce que me disait dans le travail et que je lisais de Jean Bobereau n'est pas l'expérience égyptienne pourquoi ? parce que l'expérience égyptienne de la laïcité qu'est-ce que c'est ? c'est pas du tout la pluralité politique c'est l'état qui contrôle la religion et qui met en prison ses opposants c'est la séparation de l'autorité en mettant l'autorité de l'état sur l'autorité de la religion et tous les opposants en prison c'est une séparation des autorités mais sans démocratie l'expérience et puis ça a été ceci la colonisation de qui il faut le comprendre il faut comprendre que dans un pays majoritairement musulman cette idée qu'on va juste emprunter à la France son histoire et bien ça marche pas il faut que la France comprenne qu'elle n'a pas exporté la sienne d'histoire son histoire et son histoire donc simplement un premier élément ici qui me paraît important dans cette discussion c'est aujourd'hui de voir qu'il y a dans ces courants là et il y a dans cette diversité là une reconnaissance de l'état de droit une reconnaissance possible de la démocratie une reconnaissance de l'état civil et qu'il faut pousser en posant des questions alors vous avez posé un certain nombre de questions sur le statut des minorités est-ce que maintenant on parle de citoyenneté égalitaire oui ou non et aujourd'hui vous entendez alors après on fait confiance ou on ne fait pas confiance ou on joue tout le temps sur la méfiance dans cette polarisation tout le temps sur la méfiance on dit citoyenneté égalitaire ce qu'on avait d'ailleurs en Egypte ce qu'avait dit le journaliste et qui a repris un certain nombre de savants donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de cesser d'avoir une position monolithique et de voir avec qui ces questions sont ouvertes et qu'il est possible d'évoluer et de la même façon ce que j'entends c'est dans les traditions laïques aujourd'hui il n'y a pas qu'une seule façon d'être laïque en Tunisie il y a des gens j'ai l'impression quand je leur parle ils ont un corps tunisien une peau tunisienne un esprit de salon parisien c'est à dire ils ne sont pas là j'entends par là c'est à dire que toutes leurs réflexions elles viennent d'un schéma un schéma qui est complètement biaisé c'est à dire ils ne voient même pas leur société ils sont en train d'utiliser des concepts utiliser une histoire qui n'est pas l'histoire des sociétés majoritairement musulmanes ça ne veut pas dire écoutez-moi bien ça ne veut pas dire que certaines des questions qu'ils posent ne sont pas légitimes il y a beaucoup de questions posées par des personnes qui se positionnent comme laïques en disant d'abord une chose ça n'est pas parce qu'on est laïque qu'on est anti-religieux la laïcité c'est un cadre institutionnalisé d'une séparation d'autorité ça n'a rien à voir avec votre coeur en d'autres termes vous pouvez être musulman pratiquant et défenseur d'un cadre laïque il n'y a aucun problème avec ça il n'y a aucun problème quant à ceux qui veulent jouer avec la religion et pousser dans ce sens là il faut leur dire non ça ce n'est pas une définition normative de la laïcité c'est une définition idéologique vous utilisez un cadre pour imposer une philosophie et donc de ce point de vue là il y en a ici en Tunisie il y en a qui sont prêts à faire le bel bel ils cherchent la controverse et en faisant ceci ils empêchent le débat ils empêchent qu'on évolue dans un débat donc il faut entrer dans un rapport critique effectivement ce que vous avez mis en évidence c'est à dire quel va être l'état de droit comment va-t-on avoir un rapport comment va se constituer se produire le cadre législatif qui va avoir où est l'autorité au fond comment va se constituer l'autorité ça ce sont des questions mais je terminerai c'est ma conclusion par ceci je pense que la polarisation autour de ces seules questions si on se met autour d'une table alors là on l'a ce soir et c'est une bonne chose moi je le vois comme quelque chose d'extrêmement positif mais au bout du compte il faut faire attention qu'on ne perde pas notre temps systématiquement à revenir tout le temps sur ces mêmes questions et que finalement ce soit le coeur du débat au bout du compte moi ce que j'ai envie de demander aux islamistes et comme j'ai envie de demander aux laïcs j'ai des questions beaucoup plus pointues que ça et ce que j'ai envie de mettre au milieu de la table c'est ne me dites pas simplement comment vous lisez le coran ou comment vous ne lisez pas le coran ou combien il y a de femmes voilà non j'ai des questions quels sont aujourd'hui les problèmes majeurs auxquels fait face la société tunisienne en d'autres termes dites moi aujourd'hui quelle est votre politique éducative dites moi quelle va être votre politique de l'emploi parce que moi que vous me citiez le coran sans avoir une politique de l'emploi ça ne me va pas mais que vous citiez Rousseau comme grand esprit non 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 mais on n'est pas dans un meeting politique on essaye de réfléchir ensemble mais que vous citiez Rousseau que vous citiez les grands esprits français ou Voltaire et que vous n'ayez absolument en me disant que vous êtes un grand rationaliste mais que vous n'êtes pas forcément un fin politique ça ne me va pas non plus donc il y a des questions aujourd'hui sur lesquelles moi je pense qu'il faut s'arrêter la politique éducative parce que ça c'est très important moi j'ai envie de savoir ce que les islamistes ou les laïcs ont à dire sur le contenu de l'enseignement vous voulez enseigner quoi quel type d'esprit critique quel type d'esprit critique qu'est-ce qu'on va enseigner est-ce qu'aujourd'hui pour avoir un esprit critique il faut oublier les racines de ce pays l'histoire de la Tunisie l'art de la Tunisie la langue de la Tunisie les langues de la Tunisie c'est une vraie question dites moi votre politique éducative et je saurais si vous répondez aux vraies questions de la Tunisie plutôt que d'être dans la polarisation sur la question de l'emploi un grand nombre de laïcs sont pour l'ouverture et puis finalement ils envoient leurs enfants où ? étudier en France et puis qu'est-ce que c'est qu'un pays qui voit sa jeunesse partir s'éduquer ailleurs comment voulez-vous garder l'identité d'une histoire si vous n'avez même pas de présent ou de futur à leur offrir je pense que ça ce sont des vraies questions sur l'emploi sur aujourd'hui et je terminerai par là une vraie question économique la vraie question économique parce que la stabilité de la Turquie passera aussi par ses décisions quand je vois aujourd'hui moi j'ai un vrai problème avec certains courants islamistes aujourd'hui mais c'est pas simplement sur le marjaï et l'islamia c'est sur leur choix économique qui sont prêts à fonctionner avec la banque mondiale avec le fonds monétaire international avec le capitalisme dominant et puis d'un autre côté ils ne proposent absolument aucune alternative ça ce sont les vraies questions des vraies questions sur quel type aujourd'hui de position la Tunisie peut avoir dans un monde multipolaire se dégager de l'influence française ou de la seule le seul lien avec la France non pas pour tomber dans celui des Etats-Unis ou de la Chine mais utiliser la diversité des partenaires économiques pour déterminer une indépendance voilà des questions qui me paraissent plus importantes merci beaucoup de ce test exposé riche et je pense qu'il va susciter des questions et des réponses sans plus tarder je donne la parole à Jean-Berbeau en vous présentant très rapidement professeur et mérite président d'honneur de l'école pratique de hautes études éminent sociologue fondateur de la sociologie de la laïcité membre de la commission Stasi sur l'application de la laïcité auteur de plus de 20 ouvrages autour de la religion et de la laïcité co-auteur de la déclaration internationale sur la laïcité à lire Laïcité sans frontières et La laïcité falsifiée votre dernier ouvrage je vous donne la parole pour 5 à 7 minutes soit développer votre thèse mais je souhaite également que vous également réagissiez à ce que monsieur Ramadan a dit de sorte qu'on ait vraiment un vrai débat plutôt que 7 à 8 monologues Oui merci oui merci de m'avoir invité bonjour à toutes et à tous je ne suis pas dans une situation très confortable puisque je suis membre de l'ancienne puissance coloniale et qu'effectivement je trouve normal que la Tunisie diversifie ses relations je ne suis pas spécialiste de l'islam non plus j'essaye d'être de travailler sur la laïcité depuis de nombreuses années et effectivement je suis co-auteur d'une déclaration internationale sur la laïcité co-auteur avec une canadienne et un mexicain et cette déclaration internationale sur la laïcité a été signée par 248 universitaires de 30 pays et je le dis tout de suite pour casser l'image qu'on a d'une laïcité qui serait une exception française quelque chose qui serait uniquement français et qui ne vaudrait que pour la France pour moi la laïcité est un élément d'universalité je dis bien un élément d'universalité parce que effectivement il y aurait une fausse manière qui serait d'imposer si vous voulez à partir de l'occident une universalité qui s'imposerait à tout le monde et qui serait une occidentalisation mais chaque civilisation chaque pays chaque moment historique peut fonder des éléments d'universalité et qui deviennent le bien commun le patrimoine de l'humanité au sens où l'UNESCO par exemple parle de patrimoine immatériel de l'humanité alors dans cette déclaration sur la laïcité on dit il faut bien voir les objectifs de la laïcité et les objectifs de la laïcité c'est la non-discrimination pour raisons religieuses c'est la liberté de confiance de tous qui inclut la liberté de croire et de ne pas croire et d'ailleurs je crois que ça rend service aux religions elles-mêmes parce que évidemment que s'il y a une imposition du croire qu'elle soit politique ou qu'elle soit par une grosse pression sociale et bien la foi n'est pas authentique la foi n'est pas personnelle la foi n'est pas sincère et donc cet objectif de liberté de conscience il peut réunir croyant et incroyant et donc effectivement si on commence à opposer laïcité et croyant on a tout faux dans la mesure où ce n'est pas dans la même dimension ce que demande la laïcité ce n'est pas d'être incroyant ou d'être croyant ce que demande la laïcité c'est une gymnastique intellectuelle une gymnastique intellectuelle qui va du croyant le plus pieux le plus religieux à l'athée le plus convaincu et où chacun arrive à faire la distinction en lui-même entre ses propres convictions ce à quoi il croit ce à quoi il tient et ce dont il va parler évidemment aux autres bien sûr dont il va essayer de partager avec d'autres il ne s'agit pas de dire que c'est quelque chose qui serait restreint au fort intérieur et dont on n'aurait pas le droit de parler mais dont il va parler en respectant la liberté de l'autre en respectant la dignité de l'autre en respectant puisque pour lui il pense être dans la vérité le droit à l'erreur de l'autre et finalement être dans cette gymnastique intellectuelle de dire le bien ne s'impose pas par en haut la vérité religieuse ne s'impose pas par en haut elle se propage par l'exemplarité elle se propage par diverses manières mais chacune de ces manières doit respecter la liberté de l'autre chacune de ces manières doit respecter la dignité de la personne qu'on a en face de soi comme un être libre et capable d'examen donc effectivement je crois que cette conception-là de la laïcité n'a rien de spécifiquement français même si le terme au départ a été inventé par les français mais nous utilisons tous plein de termes qui ont une origine dans une langue précise et qui ensuite se sont échappés du carcan linguistique dans lequel ils ont eu naissance pour prendre des formes diverses et là aussi dans la déclaration internationale sur la laïcité nous conjuguons en dialectique laïcité au singulier et laïcité au pluriel laïcité au singulier parce qu'il y a toujours ces principes ces objectifs de non-discrimination et de liberté de conscience cette nécessité pour parvenir à ces objectifs d'impartialité de l'état et c'est ça le centre le sens de la neutralité la neutralité c'est pas l'aseptisation de l'espace public de toute dimension religieuse ça c'est quelque chose qui ne peut être obtenu que par des régimes autoritaires voire totalitaires mais c'est le fait que l'état est un arbitre et que la société civile et ses différentes composantes sont comme les acteurs d'un match de football et que l'état lui il est comme l'arbitre qui ne marque pas de but qui n'empêche pas que des buts soient marqués mais qui fait respecter des règles du jeu pour que le jeu soit loyal pour qu'il puisse se dérouler en toute loyauté et chaque équipe a le droit d'avoir ses supporters mais ses supporters n'ont pas à exercer des violences sur les supporters du camp opposé afin que tout ça reste convivial donc c'est ça l'impartialité de l'état évidemment cette impartialité de l'état demande à ce que les autorités religieuses n'aient pas un pouvoir politique qui imposerait à la société des dogmes des croyances religieuses sous couvert de pouvoir politique autrement dit c'est ça le véritable sens de la séparation c'est pas que il y aurait dans chacun une sorte d'hétérogénéité d'association mais c'est le fait que les autorités religieuses sont des autorités et donc doivent s'adresser à des êtres humains libres et responsables alors que le pouvoir politique et bien il établit des règles politiques qui peuvent être coercitives si vous dérogez aux lois si vous commettez un délit et bien vous pouvez avoir affaire à la justice mais pas pour des raisons de conviction religieuse et l'histoire a montré d'ailleurs que aussi bien quand on a voulu faire des états athées que des états théocratiques on a chaque fois des services à cause les états athées comme l'URSS et bien après il y a eu une renaissance de la religion et moi quand j'ai fait des cours en URSS justement dans ce qui n'était plus l'URSS mais la Russie un collègue m'a dit les grands-parents étaient communistes les parents sont mafieux et les fils sont orthodoxes et je crois que ça résume assez bien un petit peu pas évidemment l'évolution de toute la Russie mais ce qui s'est passé inversement en Espagne franquiste où le catholicisme a été un dogme d'état et bien quand le franquisme s'est effondré la religion s'est effondré en même temps que le franquisme parce que la religion a aucun intérêt finalement à être étroitement associée à un pouvoir politique dans la mesure où le pouvoir politique forcément il rame parce qu'il rencontre des problèmes difficiles comme ça a été dit des problèmes d'emploi des problèmes d'éducation des problèmes de pauvreté à résoudre des problèmes d'égalité etc et il tâtonne il réussit ou il ne réussit pas et donc évidemment si la religion est entraînée dans une politique précise et bien elle ne va pas elle va être dévalorisée disons quand cette politique échouera parce que ça peut toujours arriver évidemment qu'elle échoue donc la France a connu cette alternance disons entre cléricalisme et anticléricalisme entre gens qui voulaient instaurer un état où le catholicisme soit vraiment la religion un peu qui s'impose et puis l'anticléricalisme qui des fois tournait à l'anti-religion et qui voulait mélanger disons la libre pensée comme option personnelle et puis le pouvoir de l'état et la loi de 1905 la loi de séparation des églises et de l'état a été un compromis historique un compromis historique qui a enlevé toute officialité à l'église catholique mais qui a donné beaucoup plus de liberté parce que en fait c'était le politique qui contrôlait le religieux au 19ème siècle le religieux essayait de faire une main-mise sur l'état mais il était étroitement en même temps contrôlé par le politique c'était je te tiens tu me tiens par la barbichette comme le disait une caricature et donc ce compromis historique a permis de pacifier les esprits et progressivement si vous voulez et progressivement les catholiques sont entrés dans un jeu politique démocratique alors dans ce jeu politique démocratique il y a eu des partis démocrates chrétiens et donc effectivement il y a eu des partis qui avaient une référence religieuse pour leur action propre et qui faisaient une action politique au nom de valeurs qui étaient liées à leur croyance mais je dirais il y a toujours eu une dissociation entre parti et état et le moment disons clé c'est l'alternance c'est à dire qu'un parti a tout à fait le droit de se référer à des valeurs religieuses à condition qu'il entre bien dans le jeu démocratique et puis qu'il puisse gagner et perdre des élections et que la démocratie reste avec ses problèmes d'alternance ou pas et donc oui je pense que je vais conclure et donc si vous voulez sans vouloir calquer une expérience sur une autre et moi je vous l'ai dit dès le départ je parle de ma compétence donc de l'expérience européenne et nord-américaine et bien je pense qu'il y a intérêt à prendre des comparaisons et à s'informer aussi de ce qui s'est passé au niveau du processus européen parce que c'est toujours utile comme d'autres informations peuvent l'être alors je conclue en disant que je pense que ce qui peut unir largement disons les gens des deux rives de la Méditerranée aujourd'hui c'est finalement de lutter contre une société qui détruit le sens par la marchandise si vous voulez par deux choses d'abord c'est le règne du quantitatif des choses n'ont de valeur que si un livre que si c'est la meilleure vente un vêtement que si on le vend à des millions de gens etc ce qui crée un conformisme social un mimétisme social et ce qui évacue les convictions quelles qu'elles soient et donc il y a finalement il devrait avoir une alliance des gens qui sont pour le droit aux convictions et contre cette société qui évacue le sens ça c'est le premier point et le deuxième point je pense que c'est très important que dans un pays laïc il y ait un dialogue entre ce qu'on pourrait appeler les libres penseurs et les libres croyants et ce dialogue au niveau intellectuel nourrit une culture laïque et laisse ouverte justement la question du sens et donne à chacun des éléments de liberté de choix pour choisir en conscience ce qui veut croire je vous remercie dans la parole du coran que de beaux titres nous n'avons jamais lu le coran qui sont les barbares et l'arrivante du soir tous aux éditions au biais c'est au ce fond en espérant que vous respectiez également le temps qui vous est imparti merci beaucoup moi je suis dans depuis la révolution en tunisie sur cette question très précise qui fait partie de ma spécialité extrêmement gêné dans mes encolures parce que les islamistes ne m'aiment pas du tout parce que de temps en temps je prends une bière et les hommes de gauche mes amis mon terreau de pensée commencent à douter profondément de moi il y en a même qui ont écrit que j'étais devenu islamiste donc ma position est extrêmement difficile sur ce plateau là et devant ces gens là mais il faut bien il faut bien que je continue à me défendre et je me défends aujourd'hui pas du tout en sortant du sujet au contraire j'y suis là-dedans en vous racontant comment j'ai connu Tarak Ramadan deux petites anecdotes peut-être s'il me reste 30 secondes je dirais une idée sur la feuille qu'a présentée c'est Hamad Erdi si mon ami la première anecdote c'est comment j'ai rencontré pour la première fois Tarak Ramadan c'était des amis qui ont qui allaient faire une confrontation avec lui une monadara pour reprendre le mot très beau utilisé par Hamad sous la houlette ou sous la modération ou sous la présentation de Régis Debré et mes deux amis je peux les dire parce qu'ils sont très connus Mahmoud Hussain de leur pseudonyme commun comptaient vraiment que je sois de leur galerie c'est à dire que si je lève le doigt pour intervenir c'est pour les défendre et j'ai levé le doigt le doigt et c'était pour les attaquer pour dire que Tarak Ramadan avait raison parce que c'est sur un point très précis ils ont fait l'éloge de Descartes et moi je ne suis pas cartésien je peux être kantien ou hégélien mais pas du tout cartésien et je l'ai dit ils étaient absolument abasourdis parce qu'il y avait à l'époque toute la fine fleur des intellectuels français la couture les gens Daniel et j'en passe et ils comptaient sur moi et je les ai parce que j'étais dans le domaine de la pensée je les ai un peu trahis et il faut trahir quand on pense de temps en temps même trahir ses amis trahir ses affections trahir ses passions et je ne n'hésite pas à le faire la deuxième est beaucoup plus importante j'étais chez moi Laila Shahid de Bruxelles m'interpelle au téléphone et elle me dit il y a une catastrophe à l'ULB l'université libre de Bruxelles qui fait grève parce que on n'a pas cessé d'appeler les adversaires de Tarak Ramadan qui l'insultent sans qu'il soit présent il était interdit de séjour ou de communication dans cette université très prestigieuse et elle me disait est-ce que tu peux être au milieu d'un Malek Shebel et d'un Tarak Ramadan j'ai accepté et au cours de la discussion qui réunissait quelques 1500 présents c'était un immense amphithéâtre j'ai compris pourquoi je me trouve sur cette question de la laïcité et de l'islamisme extrêmement à l'étroit parce que j'ai constaté que d'aucun intellectuel arabe tunisien ou algérien ou du moins musulman vous allez certainement faire le rapprochement avec d'autres veulent survoler la question de l'islam la survoler sans la traverser nous avons je vais vous dire comment on a essayé de la traverser ça n'a pas marché ou ça s'est arrêté on a failli la traverser comme penseur du temps d'Ali Abdelrazak du temps de Taha Hussain et à un certain moment de Taha Haddad bien sûr même de Tha'albi que les français ont emprisonné en 1904 parce qu'il a fait une lecture du Coran dont on a perdu le texte arabe pour menace de l'ordre public tellement elle était progressiste et une lecture absolument moderne 1904 figurez-vous en 1904 donc cette traversée de la question islamique la gauche qui est mon terreau je le répète mon terreau de formation depuis les années 60 où j'ai commencé à étudier à Paris ne l'a pas fait et ne voulait pas le faire elle n'a jamais cessé quand elle est de Tunisie ou d'Algérie même quand elle est de confession non musulmane je pense à Sophie Bessis je pense à Camus aussi sans que ce soit c'est des gens qui n'ont pas traversé la pensée dont ils sont les les autochtones si je peux m'exprimer ainsi moi je en volume je connais beaucoup mieux Montesquieu que Tawheed que Rousseau que disons Djaaf Platon que je lis dans le texte et que j'explique et que j'ai traduit du grec beaucoup mieux que le Farab je ne connais rien de Farab vraiment rien je suis devant Cherni où il y a Abu Yarab Marzouki honteux parce qu'ils connaissent bien ces gens là ou Ben Khaldoun je ne le connais pas très bien mais j'ai toujours considéré que ce volume du savoir était un volume second même s'il est beaucoup plus grand que ce que je connais modestement de la culture islamique donc cette traversée n'a pas été faite donc on n'a pas le droit on n'a pas le droit grâce à un survol de ce qu'on appelle la modernité être dans le camp adverse de ce qui se passe maintenant et de ceux qui sont en train de nous commander aujourd'hui moi j'aurais j'aurais choisi certainement de ne pas être commandé par la Troïka dont Nada est le dirigeant j'aurais préféré vous le savez très bien que ce soit autre chose je suis du camp de l'opposition aujourd'hui vous le savez mais mais force est d'avouer que nous avons échoué que nous avons échoué parce que la question culturelle la question de la traversée des textes est une question extrêmement importante et nous ne l'avons pas fait et pour cela je termine avec les anecdotes cette anecdote de la deuxième à l'ULB a fini par une scène absolument inimaginable je vais vous la raconter et aussi en terminer nous étions en train de manger on cherchait et les organisateurs c'est même que Tarak Ramadan ne connaît pas ça les organisateurs me harcelaient pour que je trouve une idée comment amener Tarak Ramadan à un point qui est forcément une taverne à Bruxelles et on dit que les musulmans ne s'assoient pas à côté des gens qui boivent du vin ou de l'alcool et comment faire pour qu'ils mangent halal alors j'ai dit il est tombé il mange ce qu'il veut il y a des légumes il y a du poisson et puis s'il ne veut pas boire c'est son affaire et on a mangé on était attablés et bien Tarak Ramadan me servait de la bière de peur que ma malvoyance ne me fasse un accident fâcheux et il a demandé un steak devant moi ça je suis témoin et Melkchebel lui a posé la question humoristique est-ce qu'il voile ses filles et il a répondu que l'une d'elles se voilait et que l'autre n'a pas réussi à la convaincre et il lui a rendu la question et Melkchebel répond et j'en termine cette fois-ci et répond ah si elles se voilent je les tuerai et Tarak Ramadan lui dit mais qui est démocrate moi ou toi donc pour moi je n'ai pas d'intervention à faire sur les deux interventions la troisième était un éclairage de ce que la laïcité je le remercie mais c'est une position pour que le débat ne se passe pas comme je le soupçonne ou je le devine comme une adversité à l'égard de quelqu'un que je considère d'abord comme un penseur Abdelhamid Mdbaoubli qui était philosophe et il en a payé le prix quand il a parlé du ressentiment comme quoi ce n'est pas Tarak Ramadan qui lui enseignerait Nietzsche vous le savez très bien vous vous rappelez donc pour moi pour la modération je participe un peu à la modération en vous recommandant de poser les vraies questions à Tarak Ramadan et de le harceler pour que la réponse soit une réponse précise mais de ne pas entrer dans la polémique je vous remercie je vous remercie je vous remercie Nail Asselini titulaire d'un doctorat d'état en exégèse coranique professeur de l'enseignement supérieur en civilisation arabe consultante internationale en matière des droits de la femme a par exemple participé à la libération du rapport du PNUD vers la liberté dans le monde arabe 2004 qui est un rapport extrêmement important pour nous je retiendrai parmi ces ouvrages la femme dans le fuqh malikite et la femme dans la et la femme et la violence légitime lecture des fatwas contemporaines madame Céline à vous la parole je vous donne merci monsieur le président merci monsieur le président merci Je pense que c'est... Je pense que c'est... Je pense que c'est... 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 Ce n'est-ce qu'il y a une autre chose. 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 Ce n'est qu'il y a une autre chose. Ce n'est qu'il y a une autre chose. C'est-à-dire qu'il est-il-être. 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 C'est-à-dire qu'il est. C'est-à-dire qu'il est-il-être. 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 Je le présenterai ainsi. Il est-il-être. C'est-à-dire qu'il est-il-être. C'est-à-dire qu'il est-il-être. C'est-à-dire qu'il est-il-être. C'est-à-dire qu'il est-il-être. Il vaut mieux dire qu'il y a deux cultures en Tunisie. Le dialogue entre ces deux cultures me paraît très trébuchant, très difficile à fonder en raison et même éthiquement. Quelle est la nature de la cohabitation que nous cherchons et qui semble difficile ? S'il ne s'agit que de cohabiter politiquement, je viens de le dire, cela est facile. Mais il s'agit de cohabiter réellement dans la définition de l'exister en commun, du vivre en commun, dans une société où les gens ne se sentent pas ennemis, même si polarisation il y a, car la polarisation parfois est dynamique et nécessaire pour une vie sociale créatrice et capable d'inventer des solutions aux problèmes jusqu'ici non résolus. Il me semble que la division qui se trouve en Tunisie a deux raisons d'être qu'il faut analyser pour la dépasser. Le premier est historique, la première raison est historique, la seconde est épistémologique. Et je vais commencer par la seconde. Il me semble que si ceux qui prétendent être modernes, comme affirme Mme Céline, ou laïcs dans les termes classiques de la définition de cette tranche de notre société, continuent à penser que la raison est capable d'un savoir absolu de la vérité, ils ne peuvent être que dogmatiques. Et donc c'est un obstacle épistémologique qui rend impossible tout dialogue dans la société tunisienne. Tout laïc tunisien qui croit que la raison est capable de se substituer à une possible autre source de voir le sens de la vie et du monde, ne peut être que dogmatique et ne peut s'allier qu'avec une dictature corrompue à la manière de Ben Ali. Je n'ai pas dit que les laïcs tunisiens sont tous de ce genre. J'ai dit que tous ceux qui le sont ne peuvent être que comme ça. Je n'ai pas dit que les laïcs tunisiens le sont. S'il vous plaît, c'est que vous ne comprenez pas le français. Votre problème, c'est que vous ne comprenez pas le français. Non, non, bravi, bravi, bravi. Moi, je suis philosophe, c'est tout. On prend la peine d'écouter, on prend la peine d'écouter, puis après, dans un deuxième temps, on peut passer... Non, non, non. Pardon, si vous compreniez le français, vous n'aurez jamais dit ce que vous venez de dire. J'avais dit... Je continue ma pensée. Et tout musulman ou islamiste qui croit qu'un savant religieux, un oulamin, peut prétendre se substituer à la conscience individuelle d'intelliger les vérités religieuses, lui aussi ne peut s'allier qu'avec Ben Ali. Et cet obstacle est un obstacle épistémologique. Dès le moment où on commence à comprendre que, et la raison, et la connaissance autoritaire des religieux sont des connaissances relatives, ils ne peuvent prétendre à la vérité absolue, l'entente devient possible. Deuxième question, elle est historique, elle n'est pas épistémologique. Si les valeurs de l'islam n'avaient pas été entachées par des siècles de décadence, les musulmans seraient nécessairement des gens qui, comme Ben Khaldoun, comme Ghazali, comme tous les philosophes arabes, des gens qui ne peuvent pas prétendre à une connaissance absolue de la vérité religieuse, et donc qui seraient capables de s'entendre et de vivre en commun, et d'accepter ce que le verset 48 de la Maïda affirme comme obligation de l'État islamique, permettre à toutes les religions de pratiquer leur foi dans l'indépendance et la liberté absolue. L'islam est la première religion à avoir reconnu la liberté de pensée, la liberté de croyance, la liberté de foi, et non seulement la liberté intime, mais aussi publique, c'est-à-dire la pratique de leur religion. Enfin, 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 la deuxième raison historique de notre obstacle réel, c'est que les valeurs de la modernité dont Mme Céline vient de faire l'exposé, ces valeurs-là, elles aussi, ont été entachées par ce que le colonialisme considérait comme une mission civilisatrice des peuples indigènes, c'est-à-dire une modernisation manu-militari, imposer les valeurs, et non pas permettre aux gens d'y accéder par leur libre pensée, par leur libre choix. Ces valeurs sont devenues suspectes pour tous musulmans. Cette suspicion mutuelle entre islamistes et laïcs est irritée du sous-développement et de la décadence des musulmans, mais aussi de la politique du colonialisme. Si nous nous libérons de la décadence et du colonialisme, nous serons tous frères et nous pourrons cohabiter, même si la polarisation existe. Je n'ai rien à rajouter. je n'ai rien à rajouter. Oui, je n'ai rien à rajouter, je n'ai rien à rajouter, mon frère, c'est plus que je n'ai rien à rajouter. C'est déjà bien que vous n'ont Je ne vais pas commenter le propos de Sebouillard Marzoukhe, qui ont peut-être à un moment donné suscité une équivoque qu'il a, je crois, en grande partie éclairci. Sans plus tarder, je donne la parole à Elfa Youssef, que je présenterai ainsi. Star, parmi les stars. Docteur d'Etat en littérature arabe, mais ouverte aux sciences humaines, la linguistique et la psychanalyse. Elle est l'auteur d'un ouvrage remarquable, Le Coran au risque de la psychanalyse, Albin Michel, 2007. Sa thèse sur la pluralité de significations dans le Coran avait abordé le sujet du point de vue herméneutique. « Déconstruire » dit-elle, mais dans le désarroi. Son meilleur titre reste « Hayaratou muslim » que j'ai traduit par une musulmane désemparée. Depuis 2008, objet d'une polémique aussi insolite que le trouble qui a animé son écriture. Je vous remercie, monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Mes premiers amours de linguiste m'ont appris quelque chose de très important. que c'est le langage qui nous structure, qui structure notre perception du monde. Et là, quand je suis devant un intitulé comme celui qu'on m'a proposé, « Cohabitation entre islamistes et laïcs », je me suis posé la question, n'est-ce pas le langage qui a quelque part créé cette dissidence illusoire ? Je me permets de le dire, peut-être paraîtrai-je un tout petit peu paranoïaque, en disant que cette dissidence a été voulue. On a voulu instaurer cette dissidence dans la société tunisienne. Je ne sais pas qui, mais c'est une dissidence qui n'existait pas. Je suis sur cette terre depuis plus de 40 ans, et cette dissidence n'existait pas. On était là, on était tunisiens, on était musulmans, on était ensemble, et on est musulmans. On est tous, pour la plupart musulmans, mais on est tous musulmans par cette culture. Parce que l'islam, ce n'est pas seulement une croyance religieuse et une pratique, mais c'est aussi une culture. Et ceux qui se disent non musulmans sont pour moi, quelque part, d'un point de vue psychanalytique, dans le déni. En se disant non musulmans, ils confirment leur appartenance à cette culture. Alors je me suis dit, pourquoi créer cette fracture dans la société tunisienne ? Pourquoi parler d'islamiste, un terme que je n'arrive pas à comprendre personnellement ? Aidez-moi, aidez-moi à comprendre ce terme. Est-ce que Ali ibn Abitalb était islamiste ? Ou Aisha, r.a. était islamiste ? Et pourtant, ils avaient des différends concernant la question politique. Ils avaient des différends. Est-ce qu'on peut dire que l'un d'eux est islamiste et l'autre ne l'est pas ? Pourquoi créer cette tension qui ne devrait pas exister dans cette société ? Nous sommes une société qui avons besoin de penser l'avenir. Oui, M. Tark Ramadan, nous ne posons pas des questions concernant l'emploi, concernant l'éducation, parce que justement, nous passons notre temps à parler dans des tables rondes, comme cela, de l'islamisme, de la laïcité, de la cohabitation, qui sont des sujets, pour moi, fantoches. Fantoches, fantoches parce que la religion est là, elle n'est pas menacée. C'est sans de créer cet épouvantail qui ressemble un peu à l'épouvantail qu'on créait avant. Avant, on lui disait que ce sont les islamistes qui nous menaçaient. C'était un épouvantail, bien sûr. Aujourd'hui, on dit que la religion est menacée. Eh bien non, la religion n'est pas menacée. On est musulman. Je suis musulmane, mais hélas, je ne suis ni islamiste, ni laïque. Alors, devrais-je aller habiter ailleurs ? Avec qui devrais-je cohabiter ? Je me considère comme tunisienne, musulmane de confession, parce que j'ai ma conception de l'islam et je l'assume. Je passe outre pour dire que le vrai problème n'est pas un problème de religion. Soyons clairs. C'est un problème d'autorité. C'est un problème d'autorité parce que finalement, qui va instaurer la loi ? La loi va être toujours humaine, mais chacun va essayer de la greffer sur un dieu, sur une conception de dieu. Que ce dieu est le mien, le dieu de l'islam tel que je le considère, tel que je le perçois, ou que ce dieu s'appelle pour certains les droits de l'homme, c'est toujours un dieu. C'est toujours une autorité à travers de laquelle je veux imposer une certaine image de la société, une certaine loi. C'est un problème d'autorité car, je l'ai dit 36 000 fois, mais peut-être est-ce tellement une idée triviale qu'elle n'arrive pas à toucher. Il n'y a pas de législation divine. Il y a des interprétations humaines de la législation divine. Donc, messieurs, dames, on est entre humains. Entendons-nous que nous sommes dans un consensus relatif, que dans la conception de la charia, il y a une paloplie qui peut aller, comme beaucoup le savent, de la confirmation de la peine de mort, comme à son annulation, en se basant sur la charia, en se basant sur le ch'tihaït, qui peut aller de la lapidation, comme sanction pour l'adultère, jusqu'au pardon, qui a été prôné parfois par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même. Donc, l'interprétation est multiple, l'interprétation est ouverte, et le problème n'est pas là. Le problème est d'essayer de dépasser cette charge belliqueuse qu'on a les uns envers les autres. Cette charge belliqueuse peut être affirmée ou montrée d'une manière très séductrice. Elle peut paraître à certains comme un enjeu très important. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai une petite lecture, la troisième question qu'a posée M. le Président. Pourquoi cette tension ? Eh bien, pour deux raisons. Je vais admettre avec vous qu'il y a des islamistes, ou ceux qui se considèrent comme étant des islamistes, et ceux qui se considèrent comme étant des laïcs, des modernistes. Tout simplement, on a deux syndromes dans cette société aujourd'hui, et on a intérêt à les dépasser. Le premier syndrome, c'est celui de mes amis, parce qu'ils sont mes amis aussi, mes amis islamistes, qui ont été longtemps victimes. Ils ont été victimes d'un vol de la parole. Ils n'ont pas eu le droit à la parole. Ils ont été torturés. Ils ont été emprisonnés. Ça, c'est un fait. On ne peut pas le nier. Et comment ils ont vécu cela ? Est-ce qu'ils sont arrivés à faire leur résilience ? Un terme psychanalytique très connu de Cyrulnik. Est-ce qu'ils sont arrivés à accepter ce malheur terrible qu'ils ont vécu, d'une autre manière que d'essayer de le faire vivre aux autres, ou d'endosser aux autres la responsabilité de ce qu'ils ont vécu, quand bien même ces autres, dont peut-être moi-même fais partie, n'ont rien fait pour eux. Est-ce qu'ils ont réussi à leur résilience ? Est-ce qu'ils vont passer le reste de leur temps à parler de cette sacro-sainte légitimité qu'ils revendiquent, Charaïa, qui est plus pour moi la légitimité de la souffrance que celle des élections ? Et je sais de quoi je parle parce que je suis proche d'eux. Donc pour dépasser cela, il faut que mes amis islamistes dépassent le statut du syndrome de Moïse, étant victime de la séparation avec sa mère, d'être bègue, d'être entre deux peuples que personne en fait ne l'accepte. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Moïse ? Il a voulu parler à Dieu. Il a voulu accéder à la sacro-puissance, la sainte puissance imaginaire. Et bien il n'a pas réussi. C'est ce que veulent quelque part les islamistes tunisiens inconsciemment. Ils veulent accéder à cette puissance imaginaire que tout le monde leur dise, oui vous avez raison, oui vous avez souffert, oui vous avez été torturés, oui nous sommes tous avec vous, et qu'on en finisse et qu'on n'en parle plus. J'espère qu'un jour ils feront leur résilience et qu'on les aidera tous à faire leur résilience pour dépasser ce syndrome-là. Mes amis laïcs, mes amis modernistes, eux aussi ont un petit problème. Ils ont pendant des années et des années vécu seuls, parlé seuls, dialogué seuls. Ils étaient les stars de cette société. Et là, comme les frères de Joseph, ils se rendent compte que celui qu'on a mis dans le puits, il est là, il revient. On l'a mis dans le puits mais, et bien ces islamistes, on n'est pas arrivé à les faire taire. Et à chaque fois que je parle avec mes amis laïcs, ils m'étonnent en me disant, mais je ne reconnais plus mon pays, mais ces personnes-là, où étaient-ils ? Et ils disent parfois, dans des cercles restreints, « Ah ! » s'ils étaient restés là où ils étaient, c'est-à-dire dans les prisons. Ils le disent. Là aussi, mes amis laïcs ont un syndrome, celui des frères de Joseph. Ils n'acceptent pas comme un aîné qu'un autre vienne partager avec eux l'amour de cette mère patrie et aussi l'héritage politique et socio-culturel. Je terminerai en deux mots. Comment s'en sortir ? Déjà, en dépassant le questionnement angoissé de comment s'en sortir, parce que c'est un questionnement qui ne mène nulle part. Il faut faire ce cheminement ensemble. Mais surtout, surtout, tous, à commencer par moi-même, essayons de réapprendre un peu cette humilité qui fait qu'on puisse s'écouter les uns les autres. On a un vrai problème d'égos surdimensionné en Tunisie après le 14 janvier. C'est vrai que la parole a été confisquée pendant longtemps, mais là, on a vraiment une diarrhée de parole. Et il est temps, il est temps qu'on arrive à mettre dans cette société quelques grammes d'humilité, quelques grammes de féminité dans ce monde, justement, de vanité, d'égos surdimensionné, de phallus qui s'accusent les uns les autres. Il y a même des femmes phalliques. Et vous le savez très bien. Je vous remercie. Sans commentaire. C'est Shérif Fergeni, philosophe reconverti en politiste. Il anime actuellement un programme de recherche CNRS-IRMC autour des religions comparées et processus de démocratisation. Sa thèse de doctorat est déjà au cœur du débat. sans titre, islamisme, laïcité et droits de l'homme. Je n'en dirai pas moins de son livre Les voix de l'islam approche laïque des faits islamiques. Également, son livre, le politique, le religieux dans le champ islamique, aux éditions Fayard, traduit en arabe et en anglais. Il est au cœur de la problématique. Je pense qu'il a des choses à nous dire. Je sais que j'ai une voix qui porte, mais j'ai besoin de micro. Voilà. Moi, je... Dans mes travaux que vient de signaler mon ami Hamad Erdissi, je mène un combat contre l'essentialisme concernant les cultures, les religions, d'une façon générale, et... Et... Je suis contre cette opposition manichéenne entre un islam monolithique et éternel et un Occident aussi monolithique et aussi éternel. Mon ami Jean Bobéro vient de rappeler que la laïcité, lui, il parlait de laïcité, et je rappelle qu'il a fondé un groupe qui existe encore, groupe de sociologie des religions et des laïcités. Dans le cadre de l'école pratique des hautes études et du CNRS, l'école pratique des hautes études qu'il a présidé, où il a dirigé la section des sciences des religions et... pour échapper à l'essentialisme, on ne peut pas faire l'économie de l'approche historique, sociologique, anthropologique, aussi bien pour les religions que pour les civilisations, mais aussi bien pour les termes qu'on oppose dans cette table, à savoir les laïcs et les islamistes. Les laïcs, comme les islamistes, en Tunisie, comme ailleurs, sont un produit de l'histoire, sont des acteurs sociaux, et on doit les approcher autrement que par des lunettes essentialistes qui les figent dans un archétype. Un laïc, c'est ceci, un islamiste, c'est ceci, parce que ils sont le produit de l'histoire, de la culture, de la société, ils ne sont pas figés, ils ont évolué, et précisément si je travaille sur le comparatisme, c'est parce que quand on prend un peu de recul par rapport à ce que nous vivons dans les médias, ça nous permet de relativiser nos perceptions de ce que nous vivons dans les médias. Et j'ai eu à travailler sur la question de l'islamisme et son équivalent en France à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, à savoir ce qu'on appelle le christianisme politique et sur toutes les questions par rapport auxquelles aujourd'hui il y a des fixations dans le débat avec les mouvements qui se réclament de l'islam politique, que ce soit la question de la laïcité, de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, de la femme, j'ai remarqué qu'à la fin du XIXe siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le christianisme politique avait exactement les mêmes positions de rejet de la laïcité, de la République, des droits de l'homme, de la démocratie et de l'égalité entre hommes et femmes. Il a fallu dans un pays comme la France les compromissions de la hiérarchie cléricale avec le régime de Vichy pour que la hiérarchie cléricale dépasse ses positions hostiles par rapport à ces questions et accepte enfin toutes ces catégories qu'elle a combattées comme étant contraires à la religion, les droits de l'homme comme étant contraires aux droits de Dieu et ça a donné à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale ce qu'on appelle la démocratie chrétienne. C'est-à-dire des partis démocrates qui ont intégré toutes ces notions mais en disant nous avons une référence religieuse qui est la référence à la chrétienté après tout chacun est libre d'avoir d'avoir ces références philosophiques. Et alors là je reviens à la laïcité. La laïcité telle que je l'ai comprise telle que je la pratique et j'ai une position pour certains difficile pour d'autres trop facile pour moi en tout cas enrichissante. Depuis les années 70 je vis à cheval entre les deux rives de la Méditerranée et ça me permet je le dis franchement quand je suis ici j'ai une sensibilité j'avais une rencontrée donc il ne faut pas essentialiser il n'y a pas un un type un seul type d'islamistes figés ça a évolu et malheureusement il y a eu aussi des islamistes qui ont soutenu les dictatures et et je connais parmi les actuels dirigeants de la Tunisie alors je partage avec les islamistes en Tunisie le fait que j'étais en prison moi aussi que j'étais torturé que j'ai passé des années en prison et quand j'étais en prison quand j'étais en prison malheureusement les islamistes à l'époque avaient un journal Ma'arfa ou El Mujtama édité sur les presses du parti du pouvoir et ils nous attaquaient parce qu'on était des marxistes athées et au lieu de nous défendre comme victimes de la répression ils ne nous ont pas comme défendus comme victimes de la répression ce que moi et j'ai les textes qui sont publiés c'est public dès 1984 quand il y a eu l'arrestation des islamistes j'ai écrit dans un journal qui s'appelait El Maghreb un article où j'ai dit on n'a pas le droit d'arrêter des gens pour la liberté d'association ou pour leurs idées et j'étais contre la torture et beaucoup d'islamistes tunisiens me connaissent m'ont contacté j'ai défendu leur droit en France à être donc il y a aussi des laïcs il a dit il y a des laïcs qui étaient pour la dictature moi je n'ai jamais été pour la dictature ni de Bourguiba ni de Ben Ali ni pour autre dictature ni pour la dictature algérienne ni pour la dictature et dans mon combat pour la démocratie pour la liberté je n'ai pas hésité à défendre les victimes de la répression qui ne sont pas de mon bord j'ai eu compris les islamistes et je ne suis pas le seul Kamel Jandoubi que tout le monde connaît Driss Yazabir plusieurs personnes ici présentes Sophie Bessy Souhair Bilhassan tous ces des gens qui ont défendu toutes les victimes de la répression sans pour autant être islamistes donc les choses sont des deux côtés pour finir je dis effectivement moi personnellement je considère qu'il est très important pour tout le monde on ne peut pas faire une société tout seul je partage avec mon ami Jean Bobéro l'idée d'un pacte d'un pacte laïque d'un pacte républicain d'un pacte démocratique même si dans ce pacte là il peut aujourd'hui en Tunisie ne peut pas avoir le mot le nom de laïcité puisque tout le monde s'entend vers le mot le caractère civil de l'état le caractère civil des institutions le caractère civil de la de la législation ça c'est je pense que c'est le pacte qui est en train de se dessiner et je pense je rentre je rentre de l'Espagne où on parlait précisément de ces questions on m'a dit la constitution de 77 en Espagne après la fin du franquisme ne satisfaisait ni les laïcs ni l'église catholique mais c'était une constitution bonne pour tout le monde et c'est ce qui permet à l'Espagne de se démocratiser le pacte on en a eu un bon je passe la parole quand on s'est mis d'accord pour la parité homme-femme à M. Najablewi la Benjamine de Panel enseignante enseignante en traduction et en terminologie elle est l'une des promesses de la recherche en Tunisie plusieurs travaux de traduction dont l'oeuvre de Pic de la Mirandole de la dignité de l'homme qu'elle vient de terminer ces travaux ont pris deux directions l'une sur le néo-orientalisme anglo-saxon particulièrement le travail de Patricia Crohn et Michael Cook consacrée par un livre du reste la seconde sur les minorités et la culture arabo-musulmane par le biais des Sabaeens dont elle est spécialiste et elle maîtrise la langue je pense le mondéen engagée dans les débats de société dites nous ce que vous avez à dire bonsoir bonsoir chers tous chers invités chers professeurs je dois dire que ce soir c'est un soir je pense historique pour moi pour nous tous alors donc je pense que c'est une soirée historique c'est un débat dont j'ai rêvé il y a une dizaine d'années je pense que l'un des torts de l'ancien régime c'est de nous avoir privés de ce type de débat libéré entre ce type de débat libre entre on va dire je dirais plutôt conservateurs et libéraux donc je dois dire aussi que ma présence est à la fois un honneur et presque un sacrilège parce que je suis à une table où il y a mes professeurs qui sont docteurs qui sont beaucoup plus prestigieux dont le rang est beaucoup plus prestigieux mais que dire ils m'ont fait cet honneur alors donc je 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 commence par par dire que monsieur Tariq Ramadan comme a dit Youssef Sadiq a raison mais peut-être qu'il n'a pas toujours raison et je relève ce qu'a dit monsieur Frujani concernant une certaine partie de la des laïcs tunisiens qui étaient contre la dictature donc il faut il ne faut pas piéger en fait l'histoire nous savons qu'une partie des laïcs tunisiens était jusqu'à la fin dans l'opposition et qu'elle a aussi soutenu la souffrance des islamistes de l'autre côté il faut rappeler que les rènes en Egypte ont flirté avec les britanniques et que certains islamistes nous le savons il y a eu des rapprochements avec le pouvoir tunisien par moment par période historique bien sûr nous connaissons leurs souffrances et nous compétissons et nous respectons beaucoup de nos islamistes donc je commence juste pour polémiquer mais c'était juste pour provoquer un peu monsieur Ramadan à qui je vais poser deux ou trois petites questions justement sur la c'est un débat un peu délicat difficile qui demande beaucoup de courage en fait et l'ancien régime nous a laissé en fait un désert culturel et il y a eu une destruction systématique de la culture en Tunisie et je dois dire que la dernière décennie était une catastrophe culturelle pour la Tunisie et que faire que faire on veut en fait planter des roses et on veut faire un jardin tout de suite dans un désert et je crois que ce débat est peut-être un premier pas mais quelles sont les méthodes et je me suis trouvée justement dernièrement comme beaucoup de mes amis en fait coincée entre ces postures justement de polarisation il y avait d'un côté quelques amis que je respecte que j'aime beaucoup mais qui se sont un peu mis dans une tension dans une animosité peu productive et peu positive pour la transition en fait tout à fait négative et de l'autre côté il y avait aussi une jeunesse islamiste qui est tombée dans ce même jeu et j'ai beaucoup souffert de ça et je trouve qu'on perd beaucoup de temps et que ce n'est pas bon pour la transition donc cette polarisation en fait est due à peut-être à une jeunesse des deux côtés qui se lâche un peu je pense que c'est normal après une société qui était close une société qui s'est ouverte mais il est temps maintenant il est temps qu'on arrête et je pense qu'il est temps peut-être de réfléchir à construire et à dépacher donc cette polarisation je pense que les deux est de côté les deux pôles en sont responsables et que je pense que les leaders les acteurs politiques des deux bords doivent maintenant commencer à réfléchir à une autre façon de dire les choses de s'approcher les uns les autres alors il y a eu beaucoup de questions un peu biaisées malheureusement une histoire faussée avec l'actualité politique il y a eu beaucoup de jeux sur l'histoire certaines questions peut-être ne peuvent pas être posées aujourd'hui mais je dois dire qu'il y a deux méthodes et l'autre jour on parlait avec des amis sur le mal de notre société actuelle je pense que notre société est un peu gangrénée malade et en fait certains de mes amis disaient que la Tunisie est un peu comme un fromage d'un côté il était un peu comme un fromage un peu un peu non enfin il semblait sous Ben Ali avec un vernis non troué et finalement on l'a renversé et là on se trouve devant un gruyère et il y a des trous partout et comment faire il y a vraiment un problème donc les amis avec qui je discutais alors certains pensent à une pédagogie de la transition où justement il faut il faut dépasser l'animosité donc certains de mes amis ont choisi un certain discours un peu un peu sage on va dire et je suis parmi ces gens là qui en fait parce qu'ils sont un peu dans le mouvement des droits de l'homme se doivent un peu d'être réservés ils peuvent être très en colère par rapport à ce qui se passe mais ils ont un certain devoir de réserve pour garder une certaine autorité et une certaine respectabilité donc parfois je rentre chez moi je suis très en colère contre les uns et les autres mais je me garde de dire ce que je pense parce que j'ai un devoir de réserve j'écris certaines choses mais je me dis qu'en période de transition nous avons une responsabilité morale et que nous devons peut-être ne pas attiser le feu donc il est vrai que je rentre le soir chez moi je suis très en colère quand j'ai envie de dire des choses de dire ce que je pense mes petites choses internes je les garde pour moi je les crie mais je me dis maintenant il faut rester responsable donc on se garde en cette période de transition d'un peu attiser ce feu donc ça c'était concernant cette polarisation qui à mon avis empoisonne la vie politique en Tunisie et il me semble qu'il faudrait apaiser maintenant le débat donc nous avons besoin de forces d'initiatives de nouvelles forces de propositions et je pense que le mouvement des droits de l'homme est très important et que en fait ce que j'ai pu lire dans les expériences de transition démocratique dans le monde m'ont permis de comprendre qu'être dans la tension n'est pas bon pour la transition donc pour faire vite donc je choisis on va dire la médecine douce mais par contre pour ce pays un peu on va dire en mal de beaucoup de choses certains de mes amis ont choisi la chimiothérapie ou l'électrochoc je pense je respecte leur façon de faire et je pense que c'est nécessaire parfois un électrochoc certains de mes amis m'ont dit ça va tellement mal qu'il faut une chimiothérapie je peux comprendre mais je crois à la médecine douce je peux être un peu on va dire utopique mais bon moi je vais essayer la médecine douce merci d'une douceur à une autre Slahdin Jorji indiscutablement l'un des plus brillants journalistes la plume acérée et les analyses tout aussi profondes journalistes extrêmement sollicités mais aussi un homme d'action fondateur de la revue Marfa dont c'est fergène on a parlé dans les années 80 et légèrement plus tard de la tendance islamiste progressiste et de la revue 15-21 qui ont été le porte-parole durant les années 90 il anime aujourd'hui le club Al-Jaham dont il est le fondateur président également président de l'Assemblée nationale constituante civile qui est le fondateur de la revue c'est le fondateur d'un des plus brillants d'un des plus brillants d'un des plus brillants d'un des plus brillants C'est le président de la Première. ... Et nous avons vu que nous avons vu que nous avons mis en place de la réaction des gens. Et ce qui veut dire que ces gens sont des gens qui ont été mis en place. Et nous avons mis en place beaucoup de gens qui ont mis en place des gens qui ont mis en place des gens. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, 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 il y a C'est une question de la relation entre l'islam et l'alménieur est une question de stratégie. C'est une question de stratégie parce que les États-Unis ont apporté qu'il y a besoin de l'économie et l'économie. Et surtout dans l'économie de l'économie. Nous sommes dans Tunes. Si nous n'avons pas d'économie de l'économie entre l'économie et l'économie, alors que les États-Unis ont apporté qu'il y a besoin d'économie, on va devenir un peu plus de la relation entre l'économie et l'économie. Donc je dis que tous les États-Unis ont besoin d'économie à un peu plus de la relation entre l'économie et l'économie. Les États-Unis ont besoin d'économie. Mais je crois qu'ils ont besoin d'économie aux économies. Mais ils ont besoin d'économies aux économies. Pourquoi ? 1. 1. 3. 4. 5. 5. 5. 6. C'est-à-dire qu'il y a de l'étre de l'étre. C'est-à-dire qu'il y a de l'étre de l'étre. C'est-à-dire qu'il y a de l'étre de l'étre. C'est-à-dire qu'il y a 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 de l'étre. ... 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 que les islamistes gouvernent la Tunisie. La Tunisie est gouvernée par un parti islamiste, deux partis, dont l'un est libéral et dont l'autre affirme qu'il est laïque, et avec des indépendants qui n'appartiennent à aucun des trois partis sous-indiqués. Moi-même, je fais partie de cette dernière catégorie. Et M. le ministre aussi. Ma deuxième remarque. L'opposition aussi n'est pas toute non-islamiste. Il y a des islamistes opposants. Et même les opposants les plus virulents sont des islamistes. Bien. Je passe maintenant à ma deuxième remarque qui concerne le diagnostic fait par ma collègue. Olfa Youssef est mon collègue, et mon concitoyen au sens précis du terme, puisqu'il est de Marcel Bourguiba. La première remarque, c'est que si nous définissons le résultat actuel de la révolution dans cette assemblée d'aujourd'hui, dans cette salle, comme étant une catharsis qui a rendu possible le dialogue entre Tunisiens, c'est parfait, absolument parfait, peut-on le décrire, peut-on décrire cette nouvelle atmosphère par une formule parabolique tirée du Coran, qui fait que l'une des parties se sent obligée de se rendre à l'autre ? Je pense que là, ce n'est pas le résultat que nous escomptons. Nous ne voulons pas que les laïcs seraient les frères de Moïse, de Youssef, de Joseph, et que les islamistes soient Joseph. Nous voulons que les frères deviennent frères égaux, et qu'il n'y ait pas un Joseph qui possède la vérité, et des frères qui étaient dans le tort et qui ont à se rendre une rédition totale. Deuxième remarque, sa description psychanalytique de la situation, je suis tout à fait d'accord avec elle pour cette description, mais je pense que la psychanalyse des groupes et des peuples ne peut pas se faire à l'instable de la psychanalyse des personnes individuelles, même si j'admets que cette analyse psychanalytique soit valable pour les individus. Je ne le crois pas, j'ai même écrit des choses qui montrent que les théories de Freud ne sont plus valables scientifiquement. La biologie du cerveau a démontré que cette théorie était totalement insensée. Enfin, pour la comparaison de mon collègue, de Menzel Bourguide, elle est malheureuse, parce que si on l'applique réellement, ceux qui ont été obligés de changer parce qu'ils ont été compromis, ce ne sont pas les islamistes. On ne peut pas les comparer aux chrétiens du 19e siècle. C'est bien au contraire. La moitié du second siècle du 20e siècle, la deuxième moitié du 20e siècle, montre très bien que les régimes de complots qui s'appelaient révolutionnaires se sont entendus avec ceux qui prétendent être marxistes et laïcs pour se compromettre justement avec la dictature et la corruption. Et c'est eux qui, maintenant, découvrent la nécessité d'arriver à un compromis historique réel entre islamistes éclairés et laïcs capables de ne pas penser que pour fonder une démocratie, il faut se déraciner des valeurs de son pays. Merci. Merci. C'est parti. Je dois être strictement dans 7 minutes. Je ne vais pas faire long parce que j'ai bien compris que la parole était demandée par ailleurs ici et puis surtout dans la salle et que vous avez des choses à dire. La première des choses que j'aimerais dire c'est simplement encore une fois, j'ai commencé en disant dans le débat critique qu'il faut la terminologie, il faut les mots, il faut les définitions, puis il faut aussi une certaine écoute et qui doit être extrêmement précise. Et ça c'était une des conditions en l'occurrence qui a été donnée par le modérateur. Ne faites pas dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit, écoutez ce qu'il a dit très très justement et à deux reprises on voit dans la salle des réactions et même ici des réactions qui ne sont pas suffisamment précises sur la formulation. Et je peux vous dire une chose, si j'ai appris quelque chose de ma vie en Occident, c'est avec l'esprit critique le fait de faire très 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 attention à la façon de dire les choses de ce qui est dit. Parce qu'on a chaque fois voulu me faire dire des choses que je n'avais pas dites et il y en a même certains qui ont, parce qu'ils ne trouvaient pas des choses que je n'avais pas dites, ont laissé entendre que je les avais pensées sans les dire. Donc j'ai dit clairement, et là par exemple on l'a dit, certains parmi, il y en a parmi et tout à coup on a des réactions qui montrent bien qu'il y a un vrai problème. La Tunisie, un de ses plus grands dangers c'est de passer d'un débat critique et démocratique à un espèce de débat émotionnel où on ne s'écoute plus. On construit la phrase de l'autre sans l'avoir entendu et on va à deux doigts de l'insulte. On est à deux doigts de l'insulte, moi je suis désolé, c'est pas comme ça. Et la responsabilité de vous qui êtes ici par rapport à un mouvement populaire c'est au moins que là où on peut penser, on pense sans émotion exacerbée puis avec un minimum d'écoute. La deuxième des choses, je l'ai dit avec précision, j'ai dit avec précision, il ne suffit pas d'être laïc pour être démocrate et tous les démocrates n'ont pas été les défenseurs de la démocratie. C'est ce que j'ai dit et très précisément ça veut dire que certains laïcs ont été contre la dictature. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que je n'ai même pas pensé cela. Et en l'occurrence ce que j'ai dit par ailleurs c'est que tous les islamistes ne sont pas des propres... En fait ça, ça a été traduit juste mais l'autre partie, on m'a fait dire des choses tout à coup essentialistes, que avec précision je ne veux pas faire. Deuxième des choses très rapidement qui me paraît nécessaire de rappeler, c'est que la deuxième et troisième partie du livre où je prends un temps à regarder pas simplement la Tunisie mais transversalement le monde arabe sur ce qui est en train de se poser comme question entre les orientations qui ont été celles des mouvements islamistes sur un siècle et puis les positionnements laïcs en disant des choses qui sont importantes. Moi je n'ai pas envie aujourd'hui d'aller vers la chasse aux sorcières, de dire comment étiez-vous avant. Je pense qu'à partir d'un certain moment, il est légitime que justice soit faite par rapport à ceux qui ont soutenu des dictatures et laissé des gens se faire torturer ou soutenu la torture. À un moment donné, justice doit être faite et ça, ça me paraît normal. Non, moi je ne suis pas dans l'accusation et de la chasse aux sorcières. Non mais ça, ça me paraît être une... alors là pour le coup c'est une vraie thérapie collective. Il faut passer par ce débat-là à un moment donné, mais sans rentrer dans la chasse aux sorcières. Mais ce que j'aimerais mettre en évidence, ce qu'on voit, on peut aujourd'hui nier le fait en disant en fait, mais non, on est tous tunisiens et puis finalement il n'y a pas ce problème. Mais regardez l'état de la chasse et les réactions que vous avez par rapport au discours. Si vous niez le problème, le problème est encore plus grave. À partir d'un certain moment, il faut le gérer avec raison, mais pas le nier simplement pour dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un vrai problème qui est celui, à un moment donné, de se positionner dans un camp et de ne pas être capable de retenir les dix conditions que vous avez mises en évidence et sur lesquelles, par exemple, dans le livre, je suis complètement d'accord. On commence par l'autocritique. Aujourd'hui, les mouvements islamistes doivent passer par une autocritique radicale d'un certain nombre de positions. Moi, par exemple, un de mes plus grands problèmes, c'est de voir aujourd'hui ceux qui, à un moment donné, étaient proches de la théologie de la libération, être complètement d'accord avec l'ordre. Ils sont d'accord de composer avec le FMI, la Banque mondiale, les États-Unis, uniquement pour accéder au pouvoir. Et qu'ils pensent qu'en ayant le pouvoir politique, on va résoudre. Le pouvoir politique n'est rien s'il n'y a pas une reconsidération des enjeux économiques régionaux. Ça, c'est des vraies questions à poser à la tendance islamiste historique. C'est comment est-ce qu'on revient sur aussi nos références. Donc, simplement, moi, ce que je voulais mettre en évidence par rapport à ça, c'est qu'il est évident aujourd'hui que ces fractures à l'intérieur de la société, les fractures à l'intérieur de la société, ce débat-là, il faut qu'il ait lieu, mais il faut faire attention. Et là, je suis d'accord avec ce que Olfa avait dit, c'est qu'il est instrumentalisé aussi et qu'on pousse à ce débat-là sur la surface et à la périphérie. Donc, tout l'enjeu, il est d'éviter la manipulation de ceux qui, à l'extérieur, dans la division, vont tenir les rênes d'un certain type de pouvoir à l'intérieur du pays et d'entrer dans un vrai débat qui est celui qui va nous faire dépasser ce sur quoi nous nous arrêtons là maintenant. Donc, les responsabilités sont aussi partagées, mais il y a trois choses qui sont dans l'attitude intellectuelle qui me paraissent déterminantes. Et là, d'un point de vue, de notre point de vue, est important. Il y a d'abord, ce que moi j'ai bien aimé, c'est l'idée de l'humilité intellectuelle. L'humilité intellectuelle, c'est que même si on a des références islamiques, l'humilité intellectuelle, c'est de considérer que ceux qui ne sont pas dans le référent islamique ont des choses à vous dire, des choses à vous apprendre, et que dans l'ordre du politique, le religieux ne vous donne pas la vérité de la solution. Il peut vous donner un sens éthique, mais pas la vérité de la solution. La deuxième des choses dont on est tous conscients, aujourd'hui, le monde arabe est dans un danger d'impatience. La patience et la vision à long terme, ça c'est déterminant. Il faut avoir une vision à long terme, l'humilité et la patience, et puis comme je l'ai dit, encore une fois, essayer d'éviter ces débats passionnés. Moi, je ne suis pas venu ici pour chercher qui... Je ne suis pas venu pour entendre des insultes sur des renverses... Non, attendez, je veux dire, on est... Vous vous rendez compte de la responsabilité historique de la Tunisie aujourd'hui ? La responsabilité... Le monde arabe vous regarde. Parce que ce que vous êtes en train de faire, que vous le vouliez ou pas, que vous ayez aujourd'hui des islamistes qui ont gagné les dernières élections, qui puissent composer avec aujourd'hui des gens qui se placent dans le camp laïque et qui sont aujourd'hui... Encore une fois, vous pouvez vous asseoir et regarder toutes leurs contradictions. Ou alors vous pouvez avoir un esprit un peu plus positif en se disant, mais quelles sont les avancées ? Je veux dire, ou alors on ne regarde que là où les gens se taisent, ou alors on regarde là où les gens construisent. A ne regarder que le défaut d'un moment politique, alors on va toujours être dans le pessimisme. Et moi je vous dis une chose, en venant du monde arabe et en ayant visité le monde arabe, le pays aujourd'hui sur lequel les gens, dont les gens attendent quelque chose qui est une expérience historique majeure, c'est le vôtre. Ce n'est pas pour qu'on vienne ici entendre des discours qui sont à la surface d'un débat qui à un moment donné se dit, non mais attendez, soyez sérieux, vous n'avez pas fait tout ça pour en arriver à vous lever quand vous entendez mal une phrase. Ou alors je n'ai rien compris. Aujourd'hui la responsabilité est majeure. Moi je vous dis simplement une chose, quand j'entends des gens ici autour de cette table dire qu'on se met d'accord sur une chose, c'est un pays majoritairement musulman, c'est un pays arabe qui a une culture, qui a une religion, cette religion elle ne peut pas s'imposer à tous. Tout le monde est d'accord là-dessus. On peut commencer à se dire, si on est d'accord là-dessus, est-ce qu'on ne devrait pas à un moment donné se réveiller et puis ensuite confronter ceux qui sont radicaux dans leur façon de comprendre la laïcité et ceux qui sont radicaux dans leur façon de se présenter vis-à-vis de la question de l'islam. Moi je suis de ceux qui, de là où je suis, je vais parler effectivement contre une certaine façon salafite de comprendre l'islam. De gens qui rentrent et qui vous disent, toi tu es musulman, toi tu n'es pas musulman, toi tu t'habilles comme ça, toi tu t'habilles... Mais de quel droit ? Qui es-tu pour m'imposer ma tenue ? Qui es-tu pour m'imposer ma voix ? Tu n'as pas ce droit. Non, non, moi je ne veux pas la... Non, 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 non. Non, parce que ce que je vais dire sur la tenue vestimentaire, je vais le dire sur celui qui est un terroriste intellectuel, qui me dit que parce que je dis bismillahirrahmanirrahim, je serai moins évolué que lui. Je vais dire, qui es-tu pour me dire ça ? Qui es-tu pour me dire que j'ai moins de pensée parce que j'ai un référent islamique ? Mon référent islamique n'a jamais en perdu, n'a jamais interdit à une civilisation musulmane d'être ce qu'elle fut pendant des siècles. Et ceci, c'est notre terreau. Donc on réussit à balancer les choses aussi, à être un peu plus équilibré. J'ai primé un peu, je veux dire, donc je vais lui dire 5 minutes parce qu'effectivement on veut passer... Il y a certaines personnes, on veut quand même prendre quelques questions, et évidemment on peut-être réagir. Il n'a pas répondu, je n'en m'aura. J'avoue que c'est la question, il y a une minorité, ça peut-être aussi. Ah, tout à l'heure j'ai voulu me sacrifier et sacrifier mon temps de parole pour ne pas donner l'idée sur les questions que Hamadi a posées et que l'exposé présentatif nous a tous posées. Je choisirai un seul thème, la question de la charia. Et je voudrais à notre invité poser la question en premier lieu, parce qu'il est notre invité, nous on peut toujours se parler ensemble, plus tard, parce qu'on se connaît pour la plupart, mais pour vous tous, cette question de la charia, il faudrait peut-être la résoudre d'une manière radicale. Est-ce qu'on applique la charia ou est-ce qu'on... En regardant le texte, il vient de citer la seule fois où il y a la radicale charia, il y a une autre qui n'a rien à voir, charia, etc., qui n'a rien à voir avec la question législative. Alors, qu'est-ce que c'est, charia ? J'ai entendu un politique dire, qui nous gouverne aujourd'hui, qui nous gouverne au sens propre du mot, disons-le, disons son nom, Hamad Ijbel, tout ce qui est clair dans le Coran, nous allons l'appliquer. Ah, il a entendu le dire. Or, ce qui est clair dans le Coran, est clair dans le Coran. La flagellation, l'amputation de la main du voleur, il n'y a rien de plus clair. Alors, est-ce que, et la question est posée à tout le monde, quelqu'un qui se reconnaît de l'islamisme, applique pour la charia du XXIe siècle, pour la législation du XXIe siècle, c'est Koud, ou alors il faudrait, et là je rejoindrai les islamistes, ou les islamiques modérés, je les rejoindrai volontiers, faire une autre lecture de ces empreintes juridiques ou juridictionnelles à l'époque. Et dire que tout ce qui est juridique dans l'islam, dans le Coran du moins, est dans l'ouverture, et non pas dans la clôture. Exemple, et Bourguiba a essayé, même adroitement, d'un point de vue fiqui, d'un point de vue théologique, parce qu'il n'était pas théologien, il était politique de le faire. Prenons un exemple. La question de l'esclavage, elle est partout dans le Coran. Elle est partout codifiée, ou alors permise. Or, si on prend la législation pour une législation d'ouverture, elle est devenue caduque, même si elle est claire dans le Coran. C'est-à-dire, faites un contrat pour libérer, affranchir vos esclaves, etc. Bourguiba, je vous le disais, a fait autre chose. La question de la polygamie, qui existe claire et bien explicite dans le Coran, il en a fait quelque chose de caduque, au moins le temps où il avait régné, où il avait laissé son prédécesseur gouverner au nom de son idéologie. Donc, est-ce qu'il est d'accord avec moi, Tarek Ramadan, pour dire ou pour interpréter le début de cette Sourate Al-Fatah, qui est tout simplement une bonne nouvelle, au sens même chrétien du terme, que nous avons finalement une loi, une sharia, qui est toujours ouverte sur les époques. « Inna fatahna ka fatahan moubinan liyaghfir alakallahu ma taqadda ma min dambika wa ma ta'akhara » Cette ouverture, que je comprends comme fatah, c'est que les époques déterminent une législation donnée dans la liberté des humains. Ce n'est pas du tout le texte qui le fait, mais ce sont les époques et les conditions qui font qu'un texte avance vers, non pas la bacharia, le statut de bachar, non pas vers le statut du mu'men, qui est tout à fait relatif, quel que soit son humain, mais vers ce statut très explicite dans le Coran, de insène, quand Dieu parle de insène dans le Coran, c'est quelqu'un qui est libéré de toute sharia ponctuelle et contemporaine à un prophète donné. Merci. Merci beaucoup. Si tout le monde vous écoutait, on ne serait pas là, peut-être. Je pense qu'on peut quand même faire deux minutes, puis après on passe à un tour de... Le discours officiel est en train de tourner autour du corps. Il faut qu'on nous déjaudait que nous devons ajouter une urelle de la douleur, et que nous devons être dans une erreur pour qu'on nous déjaudait le dur, nous ne devons pas au-delà de la douleur. Et le mot, aujourd'hui, c'est un récit d'éluir un récit d'éluir des pays de la tounsie. Et pas un récit d'éluir, c'est qu'elle a dit qu'il y a dit qu'il n'a pas d'éluir. de l'économie de l'économie. Le passé est le passé, c'est ce qui est le passé. Nous sommes nous dépassés. Et si nous dépassons, nous devons nous dépasser. Cette chose est essentiel que nous devons nous dépasser. Nous devons nous dépasser une fois une année. Mais une année, nous devons nous réfléchir à la question de la défense. Nous devons nous réfléchir à cette bête. Maintenant, cela a été fait et à mesure des décisions et des échéances et des états qui sont un des acteurs du pays si nous sommes liés à nos détaire nos détaire, nous sommes liés à cette question et je vous ai donné un anbécois et je suis lié aux détaire mais nous sommes liés à la mort après deux ou trois ou trois nous avons se rejoint à la situation C'est-à-dire qu'il y a de l'étre de l'étre. Je crois qu'il a mis le doigt sur une question qui est d'actualité aujourd'hui. Effectivement, le camp moderniste, les prises d'opposition, leur statut même est aujourd'hui diminué. Effectivement, le véritable déplacement qui s'est opéré, et là je pense que même notre débat est en décalage par rapport au réel, c'est que le véritable débat aujourd'hui, si entre les islamistes eux-mêmes, c'est-à-dire avec les salafistes, si on n'introduit pas cette dimension qu'il y a un troisième islamisme duquel je pense que nous n'avons pas beaucoup parlé, qui n'est pas justement celui-là même que nous affrontons au pouvoir, mais qui est ailleurs, je pense que le débat va prendre une autre, sinon une autre tournure, au moins, va avoir une autre dimension. Deux minutes pour vous, et puis après on passe à la salle. Moi, je crois que, il y a, on ne veut pas voir une réalité qui est la conséquence de plusieurs décennies de dictatures. Durant ces décennies de dictatures, il y a eu beaucoup de choses qui ont été étouffées, les libertés, les débats, mais il y a aussi des conservatismes avec lesquels on a voulu rompre de façon autoritaire. On ne peut pas passer de la dictature à la démocratie sans payer la facture des décennies de dictatures. Et on ne peut pas, aujourd'hui, ne pas admettre que tout ce qui a été étouffé, le meilleur et le pire, remonte aujourd'hui à la surface. La solution n'est pas de retour à la dictature pour étouffer ce qui ne nous plaît pas. La solution, c'est précisément de faire avec les contradictions de notre société. Cette réalité est pleine de contradictions. Il y a les salafistes qui prônent l'excision des femmes, qui prônent ces phénomènes qu'on croyait avoir dépassés. Cela fait partie de notre réalité et ce n'est pas seulement quelque chose qui est importé. Parce que West Dernim avait en face de lui des centaines de personnes dans les mosquées. Et ce sont des Tunisiens comme nous. Nous ne sommes pas plus Tunisiens qu'eux. Ils ne sont pas plus Tunisiens que nous. Et donc il faut qu'on fasse... Je ne m'en ai pas dépassé. Donc c'est très important de dire que c'est ça notre réalité. Et la solution n'est pas le retour au refoulement et à la répression, mais au débat et à la confrontation des idées. Ce n'est pas une question de vouloir minimiser les problèmes. Non, c'est notre réalité. Et la démocratie, c'est aussi d'admettre qu'il y a des conflits, qu'il y a des divergences, qu'il y a des conceptions divergentes. Et il faut gérer les conflits démocratiquement. Ok, on va prendre une série de questions, cinq questions. Vous, trois, les trois premières. Quatrième, de l'autre côté. Et puis, vous... Je ne connais pas les noms des personnes, quand même. Et vous, la cinquième, ça va. La première, on va voir. Je n'ai pas un plan. 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 Merci. Merci, M. le Président. Tavila Laweni, universitaire, présidente de l'Association pour la préservation et le progrès de l'école publique. Alors, je poserai la question. C'est une remarque que j'adresserai à Mme Selimi. Si vous changez le terme de laïcité par modernité, je pense que le concept est lié à une période déterminée en Europe, c'est-à-dire la naissance de l'État de droit, de la citoyenneté, la naissance des instances de modération, c'est-à-dire les partis politiques, les syndicats, etc. Sur le plan historique, la naissance de l'État-nation et sur le plan économique, le capitalisme. Nous sommes loin de tous ces paramètres. Et donc, ma première proposition, c'est d'abord d'essayer de penser ensemble à la modernité en fonction de notre propre situation. Et cela, évidemment, pour que les Tunisiens puissent accéder au statut de citoyen. Nous ne sommes pas encore arrivés à cette situation. Dans la mesure où, justement, nous répondons aux idées les uns des autres par l'insulte et par la violence. Onpayose, ce n'est pas là, mais je voudrais lui dire, elle qui est enseignante universitaire, que si les islamistes étaient dans les prisons et baïonnés, les laïcs étaient peut-être dehors et étaient baïonnés. Par conséquent, on n'a pas à avoir un sentiment de culpabilité à l'égard, justement, de nos collègues et de nos concitoyens, qui, il est vrai, ont payé un prix très, très lourd. Mais, aujourd'hui, nous devons quand même reconnaître que toute la société était baïonnée. Bon, je voudrais quand même poser une question ou faire une remarque à M. Tara Ramadhan et elle concerne mon vécu quotidien de Tunisienne. C'est-à-dire que parler de conciliation, de dialogue, c'est bien beau, mais dans le vécu de tous les jours, nous avons une élite qui fait semblant de dialoguer, mais qui envoie, justement, ses troupes dans les foyers, qui envoie dans la rue, et c'est l'explosion de violence. Surtout dans l'espace que vous avez évoqué et que moi, je défends, c'est-à-dire l'école. Aujourd'hui, l'école est devenue, en Tunisie, un espace de violence. Je vous remercie. Je pense qu'il vous a eu de répondre à tout ça, parce que sinon, monsieur, vous avez... C'est Nora Boulsali. Questionnaire, hein. Bien, alors, moi, je voudrais quand même vous dire quelque chose, c'est qu'après la révolution, les débats en Tunisie portaient essentiellement sur la transition démocratique. Et voilà que, quelques mois après, je ne sais pas quel hasard, n'est-ce pas, le débat a complètement dévié. Et finalement, je vais vous rejoindre, en ce qui concerne l'idée que vous avez questionnée tout à l'heure, qu'il y a une sorte d'instrumentalisation politique de cette polarisation. Et je ne dirais pas politique seulement, je dirais policière aussi. Ceci étant dit, les deux projets, c'est-à-dire que nous discutons aujourd'hui, le projet laïf et le projet islamiste, ce sont ces deux projets, comme vous le savez, qui ont toujours traversé nos sociétés depuis, déjà, le siècle dernier, n'est-ce pas ? Alors, le problème, c'est quoi ? C'est que, j'aurais bien aimé aujourd'hui que dans le débat, on décortique ces deux projets. Est-ce qu'ils sont antonymes à ce point ? Est-ce qu'ils sont conciliables ? Alors, nous, effectivement, moi, je me considère comme une musulmane laïque. Musulmane, ça veut dire de culture, laïque, ça veut dire, je souhaiterais qu'il n'y ait pas interférence, qu'il n'y ait pas confusion entre la politique et la religion. Pourquoi ? Parce que je me suis convaincue que l'islam, comme vous le savez tous, évidemment, se prête à plusieurs interprétations. Et il n'y a pas aujourd'hui de raison pour qu'un islam politique nous impose la chaîne, qui ne va pas toujours dans le sens de l'ouverture. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, personnellement, étant laïque, et je souhaiterais que mes concitoyens et mes concitoyennes connaissent un petit peu aussi leur histoire, moi, la laïcité, pour moi, ça n'est pas un concept qui est importé. Moi, je m'inspris dans un courant qui a existé depuis le début du XXe siècle, n'est-ce pas, dans nos pays et surtout en Orient. On a eu, n'est-ce pas, le débat sur la laïcité, on a eu, n'est-ce pas, des écrits d'Antoine Farah, on a eu Tahsin, on a eu le Christaïd, on a eu Ali Abdel Rezaq, n'est-ce pas, qui a montré, effectivement, que la laïcité n'était pas incompatible avec l'islam, on a eu Tal Hadet, on a eu, effectivement, jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, le Marocain, n'est-ce pas, Fidel Ibn Ansari, on a eu, n'est-ce pas, Kou El-Jakiria, qui a défendu aussi la laïcité, etc. Donc, il y a quand même un courant qui existe, effectivement, dans le monde musulman, et qui montre comment la laïcité n'est pas hostile à l'islam, et l'islam n'est pas incompatible avec la laïcité. Et donc, je pense qu'il faut creuser dans ce sens-là. Alors, la deuxième remarque que je voudrais faire, tout à l'heure, vous avez parlé de l'évolution du discours islamiste, et vous avez dit, effectivement, voilà, maintenant, il parle d'État civil, il parle de démocratie, etc. Voilà, d'accord. Oui, on m'a dit, non, non. Bon, alors, d'État civil. Alors, moi, je voudrais vous apporter peut-être des précisions. Au Maroc, le projet de la Constitution qui a été votée par le peuple marocain, la dernière mouture qui a été soumise, de la dernière mouture qui a été soumise au référendum, a disparu, le mot État civil, sous la pression du parti qui est aujourd'hui au pouvoir, le PJD. En faisant pression sur le roi, vous pouvez demander aux Marocains. Et le mot n'existe pas du tout dans la Constitution marocaine, aujourd'hui, en digueur. Deuxième chose, très importante pour moi, quand on parle d'État civil, on a vu le texte de l'Azhar, n'est-ce pas, qui a été signé, entre autres, par les frères musulmans. Un texte, effectivement, qui puisse un petit peu unir les différentes tendances. Et, dans ce texte, on a parlé, effectivement, de l'État civil. Comme nos islamistes parlent d'État civil. Mais attention, quelques articles après, État civil, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous parlons, nous, d'État civil. Et, je dis, d'État civil, nous, d'État civil, nous, de l'État civil, le modélisme, le hadith, qui est en train de faire sur le troisième échec, l'Allemagne, la démocratie, et la démocratie. Voilà. Merci beaucoup. C'est Abdelkader. On s'est dit qu'il y a cinq interventions, puis après, on peut passer à une deuxième série d'interventions. C'est Abdelkader. Je vais reprendre une remarque de Sarah Khamvan. Une remarque de Sarah Khamvan dans sa dernière intervention, lorsqu'il a dit que dans la Tunisie, il y a l'enjeu pour tout le monde. Je suis complètement d'accord avec cette proposition et je vais un peu l'affirmer. Je veux dire, les conditions sociales, économiques et culturelles de la société tunisienne, l'homogénéité sociale, religieuse et culturelle, c'est qu'il est possible qu'il est possible que dans la société tunisienne, la classe politique, dans sa diversité, invente un contrat, un pacte qui fait que on peut concevoir un État autonome du politique dans une société composée majoritairement de musulmane. Je crois que la société tunisienne est prédisposée à faire cette expérience. Mais pour nous, en tant qu'intellectuel, il faut qu'on sorte du fantasme de l'Islam. Le problème qui est posé actuellement n'a aucune singularité musulmane. les États-nations, chaque État-nation, au moment de sa fondation, a rencontré ce problème. Le problème de l'opposition, de la tension entre la citoyenneté en tant que projet libre, individualité et libre, et la nation qui est une composante culturelle pour les États-nations ont été obligés de gérer cette contradiction, chaque État-nation a inventé une expérience. L'expérience française était la plus violente, mais elle n'est pas la seule. Voilà, j'aimerais vous proposer deux interrogations. J'aimerais vous proposer deux interrogations. La première, c'est que j'ai l'impression que sociologiquement, il n'y a pas des laïcs et des islamistes en Tunisie. Il y a des musulmans et des islamistes. La distinction entre les musulmans et les islamistes, il y a certaines personnes qui considèrent que l'islam est une affaire personnelle, individuelle, et d'autres personnes qui considèrent que l'islam a pendant fait hégémonique et communautariste, c'est-à-dire se concentrent sur tout l'État, en main, etc. La deuxième interrogation. Moi, j'ai l'impression quand on a affaire aux intellectuels quand ils abordent la question politique, on est complètement à côté de la plaque. Parce qu'il s'agit du pouvoir, il ne s'agit pas de spéculer sur ce que va devenir la Tunisie. Chaque parti politique a trois composantes. Il a un système de valeurs, un programme politique et un discours mobilisateur. Il faut voir ce que j'appelle moi les islamistes ce qu'ils font quand ils vont faire du porte-à-porte. Il faut étudier le discours mobilisateur des islamistes. Parce que j'ai l'impression que, moi, quand je leur dis que le parti Nahda, par exemple, est un parti dangereux, tout le monde me crie mais il me dit non, mais comment ça se fait ? C'est un parti dangereux parce que, premièrement, au lieu qu'on ait un vrai débat de société, c'est le nivellement vers le bas. Au lieu qu'on ait un débat politique, on a un débat théologique. Au lieu de techniciser le débat politique, on est systématiquement dans l'idéologie. Ce qui fait que, malheureusement, et là, je fais un reproche rapide à ceux qui prétendent être les modernistes, c'est qu'ils n'ont pas su techniciser le débat politique. Effectivement, M. Tariq Ramadan, nos problèmes n'est pas un problème d'islam en Tunisie. On n'a pas un problème d'islam. Historiquement, géographiquement, culturellement, on est musulman. Mais il s'agit de la conquête du pouvoir et il y a certaines personnes qui instrumentalisent cette religion-là pour conquérir le pouvoir. Voilà, j'en ai terminé. Merci. Quand vous avez dit quatrième, on était comme ça. Et donc, j'ai compris que c'était moi la quatrième. Et donc, je reviens sur ce que disait Tariq Ramadan à propos des programmes pédagogiques ou du taux de chômage. C'est vrai que ces questions-là sont des questions cruciales pour la Tunisie. Et si les droits de l'homme et des autres, mais tout le monde recherchait plus de liberté, plus de démocratie et plus de justice. Là, je vais trois points qui m'ont interprimée. Oui, ça m'aimé. Ce que nous voulons, c'est un état de droit et des institutions. Et en tant que femmes, nous avons, et hommes, bien sûr, en Tunisie, un patrimoine. non négociable. Donc, tous les droits acquis par la femme depuis l'indépendance jusqu'à la Révolution n'est pas négociable et on veut plus de droits. Et là, je parle en tant que présidente d'une association Égalité et Parité. Et là, mes droits en tant qu'individu ont été spoliés à plusieurs reprises depuis cette Révolution. D'abord, j'ai été piratée au niveau d'Internet de tous mes blogs et de tous mes documents par des islamistes, non par des laïcs. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on m'a mis dans une liste de 35 personnes ennemies de la religion et de la nation alors que je n'ai jamais attaqué ces islamistes et que j'ai toujours demandé au respect des droits de l'homme et de la démocratie, mais j'ai toujours appelé à l'égalité. Le troisième point que nous constatons et qu'on ne peut pas négocier, c'est la montée de la violence contre les femmes. La reconnaissance du Hezbo Tahrir, l'octroi d'un visa légal à une ONG qui veut fonctionner comme une police des mœurs. Nous avons des hommes qui se baladent en camion avec des bâtons et qui menacent les femmes non-voilées de les frapper. Ça, c'est il y a 15 jours. Et à plus de cela, ces violences à Séjnén, à Rouhia, à Bira'Ali, à Jandouba ont commencé dès le début de la campagne électorale octobre jusqu'à nos jours. Je termine, s'il vous plaît. Je termine. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont pris la parole parce que les femmes, on ne les entend pas dans les médias. On les considère comme des aouras. On n'essaye pas de... On voit, il y a beaucoup de débats dans les télés, dans les radios. C'est le président de Hezbo Tahrir qui parle. C'est le président de la nouvelle association qui parle, qui est marchande de légumes et qui veut légiférer la société. Bon, alors moi, je termine. On a présenté une plainte en tant qu'association. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de reparler de polygamie, de Zawesh Arfi, d'excision, d'incitation au djihad et d'incitation à la guerre civile. Et ce n'est pas comme ça qu'on va cohabiter. Ah bon ? Madame, après, je vais prendre le micro. Ok. Hamdoulilah que j'ai pris le micro d'abord. Hamdoulilah que j'ai pris le micro après, je ne sais pas combien. Bon. Je vais m'adresser uniquement à Tariq Ramadan. Ok. On vous a attendu ici en Tunisie depuis des éternités. Vous étiez interdit de venir en Tunisie longtemps. Et aujourd'hui, après longtemps, vraiment, je suis déçu. Et je vous aime tant. Et je pense à Sylvie Gérard en France, une soeur qui est gravement malade, qui m'a dit de vous dire de prier pour elle parce qu'elle est devenue musulmane grâce à vous et à vos cassettes. Il faut dire au public d'abord, ce public-là, avant que vous n'êtes un professeur, avant que vous êtes quoi que ce soit, vous êtes un musulman, un prêcheur, un imam et un héros pour beaucoup des musulmans et qui sont devenus des vrais musulmans et ont compris beaucoup de choses dans l'islam grâce à vous. Là, je ne vois rien du tout dans tout ça. Et où sont l'islam et les musulmans dans tout ça ? La Tunisie a besoin de vous. C'est pour ça, vraiment, je suis décidé que ces gens-là vous invitent et pas d'autres des musulmans vraiment qui croient vraiment à vous avant toute chose. C'est pour ça. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse musulmane tunisienne qui a besoin de vous et qui attend beaucoup de choses de vous. Et c'est ça le nécessaire pour moi. Et merci. Merci. Bien, écoutez. Est-ce que... Écoutez, laissez-moi quand même répondre aux questions qui ont été posées. Et je peux tout à fait admettre que vous soyez déçus les uns et les autres. excusez-moi, madame, simplement respecter un peu les règles. Je peux, je peux, je peux comprendre que certains soient déçus. J'en suis désolé. Je n'étais pas là pour vous plaire. J'essaye de faire au mieux. Donc, j'ai entendu, je suis un certain nombre, j'ai entendu un certain nombre de choses sur lesquelles je veux revenir parce qu'il me paraît que dans tout ce que nous sommes en train de dire, il y a des questions qui sont importantes. Dans le processus qui est le vôtre, encore une fois, je veux dire, on est à un peu plus d'une année de quelque chose qui a complètement bouleversé le pays. Il faut être déterminé quant aux objectifs, il faut être un peu sage quant aux modalités. ça ne va pas être facile et ça ne se passera pas aussi facilement que ça. Maintenant, il y a quand même des cadres qu'il faut mettre en évidence. Quand j'entends aujourd'hui, par exemple, qu'il y a dans l'attitude sociale d'un certain nombre de personnes, des attitudes de violence ou des attitudes qui vont jusqu'à intervenir auprès des femmes, mais qu'il n'y a qu'une seule chose qui puisse aujourd'hui régler ceci, c'est le passage par la justice et l'application de la loi. Un comportement... Non, mais attendez, mais attendez, attendez. Il ne faut pas... Moi, j'ai l'impression que j'ai des gens dans cette salle, ils ne cherchent qu'à mettre en évidence le fait du défaut de l'État. Encore une fois, vous êtes des citoyens et vous avez à prendre une attitude de citoyens actifs. Vous devriez le devenir. Mais le devenir, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que au lieu de regarder l'État et se dire vous voyez, ils ne font rien, donc ils sont complices, à un moment donné, il faut un véritable mouvement qui soit institutionnalisé, et qui soit d'interpeller les responsabilités de l'État dans le fait... Écoutez, moi, je viens de voir le président de la République et j'ai eu une discussion avec lui, je voulais entendre ce qu'il disait. Et sur cette question-là, du comportement d'un certain nombre d'individus qui sont dans la violence, qui sont dans le comportement qui est illégal, devant l'illégalité, il y a l'application de la loi. Où on est démocrate ? Où on est pour l'État de droit ? Où on est pour la seule critique ? Et puis, on va regarder les défaillances, parce qu'aujourd'hui, mais c'est une attitude qu'il faut avoir partout. C'est une attitude qu'il faut avoir partout. Le deuxième élément qui me paraît important par rapport à ce qui a été mis en évidence sur ce que vous disiez aujourd'hui dans ce que l'on voit dans la discussion aujourd'hui. Donc, premier élément, moi, ce qui me paraît important, c'est d'être cohérent avec les principes que l'on défend. Et quand on est cohérent avec le principe que l'on défend, vous pouvez être d'accord ou pas avec la majorité de votre peuple, mais quand votre peuple a fait un choix, il faut l'accepter. Et l'accepter, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire être d'accord avec son choix, ça veut dire accepter le résultat tout en restant critique quant à ce choix. Et être critique, ça n'est pas, aujourd'hui, surtout pas, être uniquement dans l'émotif qu'il rejette, mais dans la critique qu'il construit. Il faut être constructif dans vos critiques. Constructif dans vos critiques, ça veut dire quoi ? Ce qu'on dit, par exemple, par rapport à la violence, il faut faire le compte. Vous nous aviez dit avant les élections que vous alliez travailler là-dessus. Eh bien, là-dessus, ça ne va pas. Moi, je l'ai entendu, j'ai entendu certains acteurs politiques du parti islamiste dire sur les acquis concernant les femmes, nous ne toucherons pas. Eh bien, attendez, attendez, voilà, 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 attendez, madame, 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 je suis désolé, madame, attendez, madame, si je peux me permettre, voilà exactement l'attitude qui pour moi ne permettra pas la démocratisation de ce pays. Parce que, attendez, je suis désolé, laissez-moi terminer parce que je vous ai écouté et vous intervenez sans respect de la règle. D'accord, mais dès qu'on ne vous donne pas la parole, vous la prenez sans règle. On ne peut pas agir comme ça. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, la meilleure attitude, là maintenant, c'est de rester très calme et d'essayer de s'écouter. Moi, ce que je dis simplement, c'est que, au lieu de dire que ceux qui sont aujourd'hui élus sont des menteurs avant même d'avoir agi, je pense que la meilleure attitude, c'est d'être critique et de les soumettre à l'application de ce qu'ils disent. Soit vous appliquez ce qu'ils vous disent, soit vous allez nous trouver comme citoyens. C'est un processus démocratique qui est basé sur le mandat. Le mandat, il est, nous vous avons élu pour tant d'années. Vous appliquez, on vous soutient, vous n'appliquez pas, vous allez trouver vos citoyens. Et vos citoyens changeront. Et c'est ce qui, alors moi c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire, il faut attarer une attitude cohérente. On ne peut pas systématiquement soumettre ceux qui sont élus au rejet du soupçon. On se vous soupçonne et on ne vous écoute plus. Alors, vous avez dit un certain nombre de choses concernant les droits des femmes et tout ceci. Et moi je pense aux droits des humains, je pense aux droits des citoyens et aux droits des femmes. Pourquoi je vous dis ça ? Non, non, des droits de l'homme et des femmes aussi à l'intérieur. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'on nous a vendus pendant tellement longtemps que la Tunisie était tellement bien avec les femmes qu'elle avait le droit d'être mal avec les hommes. Donc en l'occurrence, mais oui c'était la dictature qui disait ça. Donc en l'occurrence, avec ses opposants, c'était ça qu'on entendait. Moi ce qui m'intéresse c'est d'entendre ce que vous dites, mais dans le combat qui est le mien avec vous, moi comme un observateur qui va défendre des droits démocratiques et vous comme une actrice, c'est de soumettre ce pays à l'ordre de la critique cohérente et constructive sur l'acte, pas sur les intentions. Vous avez peut-être une idée derrière la tête parce qu'on ne va pas s'en sortir. Ça c'est un premier élément. Et je termine simplement en disant la chose suivante concernant ce que vous avez mis en évidence ici. Moi l'idée d'un contrat civil, ce qu'on peut l'appeler, vous l'appelez contrat, les sociétés l'appellent comme ils veulent, mais un contrat sur l'état de droit et le respect, ça ça me paraît être quelque chose que vous avez déjà acquis implicitement dans cette première étape. Il faut le continuer. Il faut continuer. Arrêtez d'intervenir à chaque fois que vous n'êtes... C'est incroyable ça. Je veux dire, chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, c'est non, c'est oui. C'est un dialogue ça ou c'est... Je veux dire, si on agit comme ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, l'autre chose que vous disiez, aujourd'hui, ce que moi j'entends comme un observateur un peu attentif de la scène tunisienne, c'est que ce que j'entends de tous les partis, de tous, c'est que les Tunisiens sont tous musulmans. Au sens où qu'ils l'affichent comme tel. Et pour moi, est musulman celui qui dit qu'il est musulman. Je n'ai pas moi à aller chercher ce qu'il y a dans sa conscience. Il dit, je suis musulman, tu es musulman. Maintenant, quelqu'un qui me dit, je ne le suis pas, ou quelqu'un qui est chrétien, ou quelqu'un qui est juif, il a le droit, et il a le droit. Ça, c'est le principe premier au même droit, à la même reconnaissance et au même droit citoyen. Ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est le début du non négociable. On commence là-dessus. Puis ensuite, dans cette dimension-là, je pense que la majorité des mouvements, contrairement à ce que vous laissez entendre, mais la majorité de ce que j'entends, c'est la reconnaissance du fait de l'appartenance de tous les Tunisiens à ce projet-là. Maintenant, encore une fois, il faut débattre du politique en termes politiques. Moi, ce que je reproche, et je le dis, je suis très dur avec les deux camps dans le livre. Je suis très dur avec les islamistes qui utilisent la référence musulmane pour éviter les vraies questions sociales, mais je suis désolé, je suis très dur de la même façon avec des laïcs qui systématiquement disent aux islamistes « Vous utilisez la religion et la religion n'est pas la question, mais qui ne viennent pas avec la vraie question, qui ne viennent pas avec les vraies réponses, qui eux-mêmes se cachent derrière la critique des mouvements islamistes. À partir d'un certain moment, on ne peut pas y arriver. » Raison pour laquelle, moi, je pense que ce débat-là, ce soir, ici, il est important. Il est important si ce qu'on en retient, il est la capacité qu'on a à se parler de dépasser un certain nombre d'émotions et qu'on reste, et ça, ça me paraît important, l'humilité intellectuelle, à mon sens, suppose qu'on soit cohérent avec nos principes. Vous voulez la démocratie, donc vous respectez le choix de votre peuple. Vous n'êtes pas content avec le résultat, vous êtes dans l'opposition critique et constructive. Vous avez des choses à dire, vous les dites dans la raison, dans la raisonnabilité et dans l'engagement citoyen. Ça me paraît être de bonheur. Merci, monsieur. Merci, Taraq Ramadan, pour ce débat qui, dans l'ensemble, reste et a été constructif. Et je vous remercie tous. On enlève la serre. Merci. Merci. Merci.